Bonjour, merci d'être présent encore une fois. Les rencontres thématiques huitième édition déjà. Aujourd'hui, un invité que je connais bien, qui m'a accompagné une partie de ma carrière, jeune carrière d'athlète puisque Olivier Pauly était un décapitonien et soit tous hauteur en hauteur, dans un temps très lointain maintenant. Donc nous sommes à 142 jours et 172 jours des Jeux Olympiques de Rio. Je dis ça, c'est pas par hasard, parce que... Jeux Olympiques et Paralympiques, pardon. Parce que vous allez voir que le thème d'aujourd'hui, c'est posture et gainage, prévention et performance. Et il n'est jamais trop tard pour mettre en application ce que vous allez découvrir peut-être aujourd'hui pour affiner un petit peu quand on sait que la performance est multifactorielle et que tous les atouts sont peut-être intéressants à mettre dans son jeu. Parce qu'on fait tous à peu près la même chose et c'est aussi des petits détails qui feront la différence. Aujourd'hui donc, Olivier Pauly pour sa présentation sur posture et gainage. Olivier Pauly, je vous l'ai dit, ancien athlète de haut niveau dans les jeunes catégories et surtout universitaire à Sofia Antipolis, va nous présenter sa méthode de posture et de gainage. Olivier, très bien dans ton camp. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas souhaité faire de PowerPoint en introduction parce qu'on a deux heures et que j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer, à vous faire ressentir et je pense que ça sera plus intéressant. Donc, je ne vais pas vous faire la front de vous expliquer ce que c'est la posture, le gainage, etc. Vous le trouverez facilement, vous le savez déjà. Donc, ce n'est pas le but. Je pense que vous êtes tous des sportifs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, etc. Donc, ce qui vous intéresse, au-delà des supports théoriques qui existent, encore une fois, que vous pouvez trouver et puis qu'on évoquera au fur et à mesure de la présentation. Ce qui vous intéresse surtout, c'est d'avoir quelque chose de pragmatique, de fonctionnel, d'efficace, évidemment. Et puis, ce que j'ai envie de faire avec vous, au-delà de la présentation d'exercices, je vais essayer de ne pas vous développer un catalogue d'exercices. Ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est plus de vous expliquer un petit peu quel est mon cheminement, comment je vois les choses et comment, lorsqu'on suit ce cheminement, vous allez être amené, une fois que vous avez compris, vous allez être amené à créer vous-même des situations de gainage qui correspondent à vos besoins. Parce que vous allez voir que c'est infini. On peut faire une infinité de choses. C'est incroyable. Voilà. Donc, pour commencer, je voulais juste parler d'une petite chose, vous donner un petit exemple très simple à propos de la posture et du gainage. Vous expliquez simplement que lorsque vous êtes debout, vous le savez, on a l'impression qu'on est immobile. La réalité, vous le savez très bien, on n'est pas complètement immobile. On est toujours sur des micro-oscillations qui sont régulées en permanence par notre cerveau et qui donnent l'illusion de l'extérieur qu'on ne bouge pas. D'accord ? Donc, notre cerveau, il adopte une position économique, fonctionnelle, etc., qui fait qu'on doit mettre les masses au-dessus du point d'appui, être en équilibre. Et à partir de là, on va pouvoir bouger, faire certaines choses. Lorsqu'on va déplacer des masses, par exemple, je prends un exemple très simple. Si je suis debout ici et que je mets mes deux bras vers l'avant, lorsque j'avance mes deux bras vers l'avant, évidemment, je vais déplacer des masses vers l'avant. Je vais créer des forces. Donc, je vais avoir tendance à déséquilibrer mon système. Les masses vont s'éloigner du centre du corps. Il va y avoir des mouvements qui vont affecter mon équilibre, etc. On imagine assez facilement que lorsque je déplace mes bras vers l'avant, c'est encore pire, évidemment, si je prends des petites charges dans les mains où je le sentirais facilement. Si vous prenez des charges et que vous les mettez devant ici, vous allez sentir tout de suite la tension qui monte dans votre dos. D'accord ? Pour compenser, bien sûr, l'avancée des charges. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas seulement le dos. Évidemment, on va le ressentir dans le dos. Mais la réalité, on sait aujourd'hui, les recherches ont montré que la tension augmente au niveau de la sangle abdominale, en particulier dans un muscle profond qui s'appelle le transverse, dont on va parler abondamment. D'accord ? La tension augmente aussi au niveau de la sangle pelvienne, du périnée. D'accord ? Et la tension augmente dans les muscles du dos. On a une espèce de synergie musculaire qui va créer cette stabilité dont on va avoir besoin pour pouvoir bouger dans de bonnes conditions. Donc une chose dont on va parler abondamment, et vous allez voir, tout va tourner autour de ça, c'est ce que j'appelle le paradigme stabilité-mobilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a l'impression au départ que ces deux termes sont complètement opposés, stabilité ou mobilité. Si je suis stable, je ne suis pas mobile. La réalité, c'est qu'en fait, pour bien bouger, j'ai besoin de stabilité à certains endroits. Donc j'ai besoin de stabiliser certaines parties pour pouvoir mieux bouger. Et c'est une boucle qui va s'alimenter en permanence. D'accord ? Voilà. Donc au-delà de ce petit exemple, je voulais aussi commencer par une petite démonstration avec des choses très simples. Alors je n'ai pas pu l'amener ici, ça aurait été compliqué. J'aurais pu demander au service médical de déplacer un robot Uber, mais ça aurait été un petit peu compliqué. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous connaissez peut-être tous, vous avez tous déjà vu ce robot sur lequel vous avez un plateau. Vous montez, vous avez des arceaux ici, il y a un écran d'ordinateur et puis on va exercer des forces, pousser, tirer, etc. Le plateau va bouger et puis on a un feedback direct avec l'écran d'ordinateur. Il m'arrive de travailler avec ce genre d'outils et j'ai fait des constats assez amusants qui alimentent un petit peu ma réflexion là-dessus. C'est-à-dire que lorsque vous mettez des gens sur le premier test qui est proposé sur le robot, c'est un test de force. C'est-à-dire que je monte sur le plateau, j'ai mes deux arceaux, je place mes mains dessus et puis on va me demander de pousser. Et de pousser le plus fort possible. D'accord ? Lorsque vous demandez à des gens de faire ça, des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas sportifs, etc. Ils vont adopter des postures qui sont fausses en fait. C'est-à-dire que soit pour pousser, soit ils vont mettre les mains ici et ils vont se pencher en avant en essayant de pousser. Et du coup, une partie de la force qu'ils exercent va les ramener en position de départ et ne va pas s'appliquer sur les supports. Ou bien ils vont pousser et en poussant, ils vont se mettre dans cette position-là. D'accord ? Donc ils vont se déformer. Même chose si on leur demande de tirer. Il y a des gens qui vont mettre les mains sur les arceaux et pour tirer, ils vont se balancer en arrière ici. Et en fait, ils ne vont pas arriver à tirer comme il faut. Ou bien ils vont tirer, ils vont se déformer complètement quand ils tirent. D'accord ? Donc le premier constat qu'on fait, c'est que si on veut exercer les forces correctement, en l'occurrence sur ce test-là, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre une posture qui va me permettre d'ancrer mes appuis dans le sol correctement sur le plateau, de créer de la rigidité. Et une fois que j'ai cette stabilité ici, que je suis bien rigide, je vais pouvoir exercer des forces. Et là, je vais être fort. D'accord ? C'est facile, si on avait la machine, on pourrait le vérifier tout de suite. Vous verrez que dès que vous augmentez avec 2-3 consignes, vous augmentez votre rigidité, vous voyez le curseur qui monte et la force qui augmente. D'accord ? Deuxième constat qu'on fait sur cette machine, c'est que lorsqu'on passe sur le test de coordination, par exemple, vous avez des cibles à atteindre, et on vous demande de pousser, et vous devez réguler l'intensité de la force pour atteindre les cibles. La plupart du temps, quand les gens débutent sur cet exercice-là, ou bien ils poussent trop fort, ou bien ils ne poussent pas assez fort. Et en fait, j'ai fait le constat que c'était souvent lié à leur niveau de stabilité. C'est-à-dire que lorsque les gens ne sont pas stables, en fait ils poussent, ils tirent, ils relâchent, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, parce que quand on n'est pas bien stable, on n'arrive pas à contrôler correctement l'intensité des forces qu'on va mettre sur la machine. D'accord ? Et le troisième constat sur cette machine, c'est... Alors le plateau, j'ai oublié de vous le dire, mais le plateau, quand on fait des exercices, le plateau, il est souvent en mouvement, il est en train de tourner légèrement. Et en fait, le mouvement du plateau, lorsque vous êtes debout dessus et que le plateau va tourner, la plupart du temps chez les gens qui débutent, les mouvements du plateau vont affecter considérablement ce qu'ils font avec le haut du corps. C'est-à-dire que quand le plateau va aller à droite, ils vont pousser plus à droite, quand le plateau va aller à gauche, ils vont pousser plus à gauche. Et en fait, on voit l'intensité des forces qui passent de droite et de gauche. Le but du jeu étant bien sûr d'arriver à dissocier ce qui se passe en bas, c'est-à-dire contrôler les mouvements du plateau avec mon bas du corps, arriver à créer de la rigidité à d'autres endroits pour que je puisse réguler précisément l'intensité des forces. Et faire ce que j'ai besoin de faire, alors de temps en temps, il faut pousser d'un côté, tirer de l'autre. Donc il y a des petits jeux de coordination comme ça. Et on s'aperçoit qu'encore une fois, lorsque la stabilité est assurée, lorsqu'on contrôle bien sa mobilité, eh bien on arrive à développer une coordination efficace pour la tâche qui nous est demandée. Donc vous comprenez, on est au carrefour entre ce paradigme stabilité-mobilité. On est aussi au carrefour du travail de coordination et du développement de pas mal de qualités physiques, vous allez voir. Donc ça, c'était un petit peu la première illustration que je voulais vous donner. Et puis je vais vous donner une deuxième illustration avec des choses qui sont très simples à comprendre également, mais ça va permettre de bien introduire le concept. Vous pouvez vous amuser à faire le test vous-même. Si je vous demande de partir avec le doigt à la verticale comme ça et d'essayer de fermer votre doigt le plus vite possible, vous allez vous concentrer, vous allez vous concentrer, vous allez voir, ça ne va pas très vite. D'accord ? Si on veut que ça aille plus vite, vous le savez, il y a une façon très simple de faire, c'est que vous étirez le doigt vers l'arrière pour lâcher et là, ça va beaucoup plus vite. Vous savez pourquoi ? C'est ce qu'on appelle le cycle étirement-renvoi. Lorsque je vais mettre en tension, là en l'occurrence le fléchisseur de mon index, lorsque je vais le mettre préalablement en tension, il va développer plus de puissance. D'accord ? Ça, c'est un constat que tout le monde connaît. Ok ? Pour que ce fonctionnement soit optimum, évidemment, on a besoin que la main, la partie inférieure ici, soit stable. C'est-à-dire que si j'étire mon doigt mais que j'ai une main qui bouge en permanence, je vais beau étirer, quand je vais relâcher, ça ne va pas développer la même puissance parce que je n'ai pas mon point de stabilité ici. Si je veux que ça marche bien, je vais fixer ma main, je vais étirer mon doigt et boum, ça va revenir très vite. D'accord ? Dans la réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une chaîne musculaire, puisqu'on parle de chaîne musculaire, là, pour modéliser, on travaille avec un muscle et on essaie de comprendre le fonctionnement, mais lorsqu'on parle du corps en entier et qu'on parle d'une chaîne musculaire complète, ça va être un petit peu le même principe. Je vais vous prendre un exemple qui va être parlant pour vous. Si on parle de golf, par exemple, vous savez tous qu'un joueur de golf, il va d'abord essayer de sentir ses appuis, de se mettre en posture à l'adresse, créer de la stabilité à certains endroits pour pouvoir développer de la mobilité, ce qui lui permettra ensuite d'avoir la puissance nécessaire pour frapper sa balle comme il veut. D'accord ? Mais on est bien dans ce paradigme stabilité et mobilité. D'accord ? Dernière chose à propos de cet exemple-là, c'est que vous remarquez que la partie stable, elle est à la base et la partie qui prend le plus de vitesse, elle est à l'extrémité. D'accord ? C'est-à-dire que c'est le bout de mon doigt qui va aller le plus vite possible. Il faudra s'en souvenir aussi parce que dans certaines situations, on verra au fur et à mesure du déroulé si on parle de ça, mais on en parlera peut-être s'il y a des gens qui posent des questions, mais il y a certains outils à mon sens, il y a certains exercices, alors je ne parle pas forcément de la posture et du gainage là, mais du renforcement musculaire, qui si on raisonne sur ce modèle-là, peuvent être un non-sens. C'est-à-dire que si on place les charges lourdes à l'extrémité des leviers et qu'on cherche à développer la force dans ces conditions-là, on est à contresens de ce qui se passe sur le corps humain. D'accord ? Je pense en particulier aux gens qui dans le football, par exemple, vont être assis et puis vont faire des charges considérables sur du leg extension, dans des situations qui ne sont absolument pas conformes à ce qui se passe dans le monde du football. D'accord ? Parce que dans le monde du foot, la force, elle vient de là, et l'extrémité, elle arrive à grande vitesse, et on n'est pas du tout avec une charge importante au bout du pied pour faire ce mouvement-là, et surtout pas à partir d'une hanche en flexion. Donc au niveau de ce que j'appelle l'identité posturale, déjà c'est faux. On n'est pas dans la situation qui correspond au football. Ok ? Voilà, ça c'était juste pour faire une petite introduction pour que vous compreniez ce que j'appelle un petit peu le paradigme stabilité-mobilité, et où est-ce que ça va nous mener. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de suivre un cheminement. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer tous les exercices, c'est impossible, il y en a beaucoup trop. D'accord ? Je veux juste que vous compreniez la démarche, je vais alimenter avec des exemples au fur et à mesure, et puis vous allez comprendre, vous allez poser des questions, et vous allez voir comment vous pouvez créer vous-même les exercices. D'accord ? Une des premières choses que j'ai envie de vous dire, c'est... Je vais vous faire une petite confidence, mais dans ma démarche d'entraîneur, j'ai été très influencé par un événement majeur dans ma vie, c'est la naissance de mon fils. Parce que quand j'ai su que j'allais être papa, je me suis intéressé très fortement à ce qui se passait avec un bébé, c'était complètement nouveau pour moi. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur la pédiatrie, sur le développement de la motricité de l'enfant, etc. Et c'était très intéressant, et ça m'a servi tout le long de ma carrière jusqu'à présent. Et lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère, il a deux choses importantes auxquelles il est confronté. La première chose, c'est la nécessité de respirer à l'air libre. C'est la première fois qu'il va le faire. Jusqu'à présent, il était alimenté par le cordon médical. Une fois qu'il est coupé, il va falloir qu'il prenne sa première inspiration, et qu'il respire par lui-même. Et la deuxième chose qu'il va découvrir, c'est la gravité. Jusqu'à présent, il était dans un milieu liquide, il était à l'intérieur du placenta, et quand il va sortir, il va être confronté à la gravité. Vous le savez très bien, un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il ne peut pas tenir debout. Ses chaînes musculaires ne sont pas prêtes. Ça va lui prendre pratiquement un an, voire un petit peu plus, pour arriver à lutter contre cette gravité, organiser sa posture, et encore à un an, on n'est pas sur une posture telle que celle de l'adulte, mais il va arriver à se mettre debout, il va commencer à faire ses premiers pas, ça va lui prendre 14-15 mois, etc. Voilà. Donc ça, c'est important, et vous allez comprendre pourquoi, parce que dans la démarche, j'ai toujours été attentif à une chose, c'est la façon de respirer. C'est extrêmement important, et malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup de postures vicieuses qu'on adopte tous les jours, parce que c'est notre mode de vie, et il y a des gens qui ne savent absolument plus respirer, se servir de leur chaîne musculaire correctement. Lorsque le bébé il respire, naturellement, il ne prend pas de cours, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de mode d'emploi quand il est. Naturellement, l'air va rentrer, parce qu'il y a une différence de pression, l'air va rentrer dans les poumons. Quand l'air rentre dans les poumons, le diaphragme se contracte, il descend, il va pousser les viscères vers le bas, donc il va falloir que les viscères prennent leur place, la pression va augmenter, donc la sangle abdominale va se relâcher, et le ventre va se gonfler légèrement. Et puis à l'expiration, le diaphragme va se relâcher, il va remonter, et la sangle abdominale va se contracter légèrement, le ventre va redevenir plat, et l'air va sortir des poumons. Donc ce jeu respiratoire est extrêmement important. La synergie d'action qu'il y a entre le diaphragme, qui va se contracter et se relâcher, et en même temps, le transverse qui va se relâcher et se contracter. D'accord ? Donc dans la respiration, il faudra s'en servir aussi, et vous verrez que ça a plein d'implications en préparation physique. Comment est-ce qu'on respire ? À quel moment est-ce qu'on respire ? Il y a des moments où il vaut peut-être mieux éviter de respirer, ou d'inspirer en tout cas. Est-ce qu'on ajoute certains outils, tels qu'une ceinture par exemple lorsqu'on fait des squats à haute intensité ? Qu'est-ce que ça peut créer comme dysfonctionnement au niveau des chaînes musculaires ? Par exemple. Voilà. Donc la respiration très importante. Et puis la deuxième chose, pour vous emmener sur ce chemin de création des exercices de gainage, la deuxième chose c'est que, alors ça c'est absolument pas moi qui l'ai inventé bien évidemment, encore une fois la nature fait bien les choses, il n'y a pas de mode d'emploi, mais sur la Terre entière, tous les enfants suivent la même procédure pour se mettre debout. D'accord ? Il y a des gens qui se sont intéressés très fort à ça, il y a un monsieur qui s'appelle Temple Fay aux Etats-Unis qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui a montré que n'importe où, les enfants dans le monde entier, ils vont tous commencer à être sur le dos, parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre la gravité, sur le dos ou à plat ventre. D'accord ? À un moment donné, quand ils sont sur le dos, ils vont de toute manière, d'eux-mêmes, tourner et venir se mettre à plat ventre. C'est une action fondamentale, apprendre à tourner, à se mettre à plat ventre. Vous verrez, on y reviendra tout à l'heure, c'est une espèce de quatrième dimension dans notre motricité qui est intéressante. D'accord ? Donc il y a plat dos à plat ventre, ils vont apprendre à tenir leur nuque. Une fois que la nuque va être tenue, ils vont commencer à pouvoir s'asseoir, ils vont apprendre à tenir leur dos. Quand ils sont à plat ventre, ils vont pousser sur les mains, ils vont ériger leur rachis comme ça, ils vont renforcer les érecteurs du rachis, et puis ils vont arriver à tenir assis. Et puis quand on est assis, on n'a que envie d'une chose, c'est d'explorer ce qui se passe autour. Donc il y a des bébés qui marchent sur les fesses, puis il y en a d'autres qui vont tourner, puis arrivent à se mettre à quatre pattes. Alors au début ça ne tient pas, donc ils vont se mettre à ramper, d'accord ? Pour atteindre un objet. Puis sinon après ils vont être à genoux et puis ils vont se déplacer à quatre pattes. Et puis un jour ou l'autre, vous avez tous vu un enfant ce qu'il fait, il est dans cette position à quatre pattes, il veut se lever, il va essayer d'écarter les jambes, il va se mettre comme ça, il va essayer, c'est pas toujours stable, boum il va tomber, finalement il va arriver plus ou moins à se lever, et à un moment ou un autre, il passera toujours par une position, ou de la position à quatre pattes, il va se mettre à genoux, parce qu'il va trouver une table par exemple. Puis cette position à genoux, comment je montre ? Il va mettre un pied devant, il va prendre appui sur la main opposée principalement, il va pousser et il va arriver à se lever. D'accord ? Donc ce cheminement là, ça m'a amené à réfléchir à des espèces de bornes que j'utilise moi dans la prépa physique, c'est-à-dire que c'est des situations de référence, entre guillemets, qui me permettent d'organiser mon travail. Et si vous regardez bien, quand on travaille sur la posture ou le gainage, on va souvent utiliser ces positions-là, ou même dans le renforcement musculaire, on a des positions où on est sur le dos, on a des positions où on est à plat ventre, on a des positions où on est assis, on a des positions où on va se retrouver, alors il y a des positions un peu intermédiaires, on peut se mettre entre sur le dos et à plat ventre, on va passer sur le côté, donc on peut se mettre sur une position latérale. D'accord ? Il y a la position à quatre pattes évidemment, mais après vous avez donc la position à genoux qui va être importante, on va en parler. La position enfante à genoux, la position du chevalier servant ici. D'accord ? La position debout évidemment, où on est sur ses deux pieds. Et puis quand on est dans cette position sur deux pieds, on a une régulation de l'équilibre et la posture qui est un peu particulière, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, on sait que dans cette position-là, les chevilles régulent notre équilibre avant-arrière et le bassin régule l'équilibre latéral. Quand vous avez marché, vous allez apprendre à marcher, vous allez mettre un pied devant l'autre. Et lorsqu'on met un pied devant l'autre, quand on est dans cette situation-là, eh bien c'est l'inverse, c'est les chevilles qui gèrent l'équilibre latéral et le bassin qui gèrent l'équilibre antéro-postérieur. Ce n'est pas la même organisation au niveau de la posture. Donc il faut y penser parce que quand on travaille l'équilibre, il faut aussi apprendre à travailler dans ces positions-là. Je pense en particulier, alors c'est peut-être pas votre travail principal, mais ça peut vous arriver. Moi j'ai des gens avec qui je travaille des fois, qui sont des personnes âgées, qui ont 75 ans, et à qui on dit qu'il faut travailler l'équilibre. Alors travailler l'équilibre, si c'est les faire travailler ici, on peut. Mais fondamentalement, leur gros problème, pourquoi ils veulent tenir l'équilibre ? Parce qu'ils veulent se déplacer. Et se déplacer, c'est mettre un pied devant l'autre. Donc vous avez des gens qui tiennent relativement bien quand vous êtes là, vous leur faites faire des choses, ils contrôlent à peu près bien. Si vous les mettez ici, hop là, tout de suite, ils tombent. Donc c'est extrêmement important. Et puis la dernière position, c'est la position d'appui unipodale. Je suis sur un seul pied. Pourquoi ? Parce que la réalité de la vie, la réalité de la pratique sportive, c'est que je vais me déplacer en marchant. À un moment donné, je vais me mettre à accélérer, je vais courir. Et quand je cours, je suis sur un appui unipodale. Et puis cet appui unipodale, c'est des situations que je vais retrouver quand je vais faire des changements de direction, etc. Je vais être souvent sur des appuis unipodaux, avec des inclinaisons, des orientations. Mais il faut y penser aussi. Voilà, donc grosso modo, pour baliser un petit peu le terrain, c'est la respiration en premier. D'accord ? Le cheminement, il va passer par ses différentes postures, plat dos, plat ventre, assis, à genoux, enfant à genoux, debout à deux pieds, un pied devant l'autre, sur un pied. Voilà. Ça va être un guide qui va nous orienter. Je vous dis ça parce que souvent, il y a des gens qui, quand on parle de gainage, de posture d'enforcement musculaire, on peut être dans la démarche de dire, il faut que je note, j'ai vu plein d'exercices, il faut que je note tous les exercices. Et puis, à un moment donné, on est perdus, il y en a trop. Donc, à un moment donné, l'idée, c'est pas de retenir les exercices, c'est de retenir le cheminement. Si j'ai compris la respiration, si j'ai compris les différentes postures, j'ai déjà des choses que je vais pouvoir exploiter. Et ensuite, je vais vous expliquer, étape par étape, comment on peut construire là-dessus. Ça marche ? Pas de questions ? Ok. Donc, je vais juste... Excusez-moi, mais ça va arriver régulièrement. Il faut que je fasse un petit... un petit break recharge. Voilà. Donc, on va... on va s'engager dans notre... dans notre cheminement. Et si vous le voulez bien, je vais prendre quelqu'un, cobaye, garçon, fille, peu importe. Allez, involontaire. Parfait. Ok. On va parler de respiration. Alors, tu vas te mettre allongé sur le dos, s'il te plaît. Voilà. Tu vas me garder les genoux fléchis, les pieds à plat. Les genoux fléchis, les pieds à plat. Voilà. Mets-moi les bras sur le côté. Ok. Alors, on aurait pu lui demander d'enlever sa veste. Ça aurait été encore plus visible, mais vous allez comprendre. On va lui demander simplement de respirer au départ. Donc, tu respires naturellement. Il augmente un petit peu le temps inspiratoire, expiratoire. Il n'est pas complètement détendu, mais... Ok. Maintenant, vous avez vu que ça bouge ici. Ça bouge ici. Donc, maintenant, je vais te demander de concentrer uniquement là-dessus. Et tu vas essayer de visualiser une distance entre ton nombril et ton pubis. Et cette zone-là, c'est la zone sur laquelle tu vas être très concentré. Donc, à l'inspiration, tu vas laisser monter ton ventre. Je ne te demande pas de le gonfler volontairement, d'essayer de me faire un gros ventre, mais tu relâches, tu inspires et ça va monter à cet endroit-là. Ok. Vas-y. Ok. Et maintenant, tu expires, tu descends cette zone-là. Tu me la descends, tu me la descends, tu me la descends au maximum. Ok. On inspire. Ok. On expire. On expire. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre complètement. Encore une fois. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur cet endroit-là ? Évidemment, là, on travaille sur le transverse. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a eu de nombreuses interventions ici, là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui est très à la mode maintenant. Le transverse, c'est le plus profond des abdominaux. Ce n'est pas forcément celui qui est le plus travaillé, qui est le plus valorisé. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les tablettes de chocolat, ça fait rêver sur la plage. Et un transverse fort, ça ne change pas le plus. Il n'y a pas grand-chose sur la plage pour le look. Sauf quand même que quand vous avez un transverse fort, vous avez le ventre plat, parce que c'est quand même votre ceinture de contention. C'est le seul des abdominaux qui a des fibres horizontales. Donc quand il se contracte, il rentre le ventre ici. Et en plus, comme il est synergique avec les obliques internes, il va affiner la taille également. D'accord ? Donc vous allez avoir le ventre plat et la taille plus fine. Intéressant, hein ? D'accord ? Au niveau du look, c'est pas mal quand même. Donc le transverse hyper important, je vous l'ai dit tout à l'heure, il travaille en synergie avec le diaphragme. Quand le diaphragme descend, il faut relâcher la sangle abdominale. Et après, quand on contracte le transverse, le diaphragme va se relâcher, il va remonter, le ventre va s'aplatir, les viscères vont retrouver leur place. Lorsqu'on fait cet exercice-là, encore une fois, il y a eu pas mal de recherches là-dessus, on sait maintenant que, alors peu importe qui de l'œuf ou de la poule est en premier, parce qu'il y a différentes écoles, il y en a qui vont vous dire, c'est le transverse qui est important. Et puis quand on contracte le transverse, on s'aperçoit que la tension augmente aussi au niveau du périnée, et qu'elle augmente aussi au niveau des muscles profonds du dos, en particulier un muscle qui s'appelle le multifide, qui court le long de la colonne. D'accord ? Il y a des gens qui vous disent, ah non, mais c'est le périnée qui vient en premier, et puis du coup ça permet d'activer le transverse. Et puis j'avais fait une présentation un jour dans un pays étranger, on m'a dit, non, mais tout vient du dos en premier. Bon, on va pas chipoter à savoir ce qui vient en premier. L'essentiel étant de savoir que c'est une synergie et que lorsque vous activez votre respiration sur ce modèle-là, vous pouvez aussi vous concentrer sur le niveau de tension au niveau du périnée, c'est-à-dire essayer de contracter, de faire remonter l'anus. Et là, dans cette situation-là, vous activez de manière synergique le transverse, le plancher pelvien, d'accord ? Les obliques internes et le multifide qui court le long de la colonne. Vous l'avez compris, avec le diaphragme qui est au-dessus et qui ferme la boîte, vous avez fait le tour de la boîte. Le diaphragme au-dessus, le transverse devant, les obliques et le transverse, bien sûr, sur le côté ici. Le plancher pelvien qui est activé et derrière, vous avez le fasciatora colombaire qui va être tendu par la contraction du transverse et le multifide qui va s'activer le long de la colonne, d'accord ? Voilà, donc cette synergie-là, c'est une vraie synergie de gainage. Du coup, en fait, vous préconisez de respirer au niveau du ventre que tout lors de moments de gainage ou pas ? Alors, je vais vous expliquer, on va y venir, c'est une bonne question effectivement. Ce qui est important dans un premier temps, c'est que les gens sentent qu'ils peuvent activer ce muscle-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire et qui mettent un petit peu de temps dans de comprendre comment ça peut bouger à cet endroit-là. Là, je l'ai mis allongé, mais on pourrait se mettre assis. Alors là, je le laisse assis par terre, on ne va pas perdre de temps, mais je pourrais l'asseoir sur une chaise. Et lorsque je mets le tronc à la verticale, il y a beaucoup de gens, pas forcément des sportifs, mais monsieur, madame, tout le monde, à qui vous demandez de respirer. Et là, vous apercevez, quand ils sont assis, ils respirent essentiellement thoracique. Ils ne respirent pas du tout avec le ventre. Voir même, quand ils sont assis, vous leur demandez d'expirer et ils font... D'accord ? Ils ferment tout. Quand on expire, on va chercher une position de force. Donc, on va rentrer le transverse, on va rechercher un auto-grandissement. Et là, on va tout gainer. Et là, on va être en position de force. C'est à grosso modo, si je suis dans cette position-là et que je veux monter, d'accord ? Imaginons que je manque de force et que j'ai besoin de tous les arguments possibles pour arriver à monter correctement. J'ai tout intérêt dans cette position-là à expirer, rentrer mon ventre, d'accord ? Essayez de me grandir. Là, je vais tonifier cette partie-là. Et quand je vais pousser, je vais être stable pour pouvoir monter. Vous savez très bien que si vous faites ça avec des personnes âgées, ils vont être ici. Quand ils vont vouloir pousser, ils vont faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher un appui avec les mains, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la stabilité ici. Donc, expirer, placer son ventre, gainer cette partie-là. Le plancher pèlvien, mine de rien, parce qu'il y a certaines personnes qui ne vous le diront pas, mais qui peuvent avoir une fuite urinaire à ce moment-là. D'accord ? Donc, activer ça, le plancher pèlvien, le dos placé, la respiration, la façon dont je me positionne au-dessus de mon appui, ici où je vais mettre mon centre de gravité au-dessus de mon appui, et je vais être en position de force pour pouvoir pousser. D'accord ? Donc, c'est important de faire comprendre ce travail-là. Maintenant, en ce qui concerne le transverse, on peut avoir plusieurs niveaux d'intensité au niveau de sa contraction. C'est-à-dire qu'on peut le faire sur un travail respiratoire, et puis aller chercher un niveau de contraction qui peut être maximum. C'est-à-dire que je peux lui demander sur 7-8 secondes d'expirer et d'essayer d'enfoncer le ventre au maximum, le plus profond possible. Et il va essayer, il va nous le faire. Et là, il va nous dire évidemment qu'il sent une tension, ici, entre les deux épines iliaque en terreau supérieur, là. On a l'impression que ça se tend. D'accord ? C'est un petit peu comme quand on rentre, vous savez, quand vous rentrez dans l'eau froide, et qu'il faut passer cette partie-là, et que... Hop ! On aspire tout, là. D'accord ? Donc, on va le rentrer au maximum, et ça va être contracté. D'accord ? Maintenant, on peut aller sur un niveau où on va encore plus loin, et on peut demander... On va remonter un petit peu. Voilà. OK. Il est jeune, il est beau, donc ça pose aucun problème. On inspire. On inspire. Allez, on y va. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On aplatie au maximum. OK. Rentre-moi le ventre encore plus que ça, là. Voilà. Il ne faut pas pousser avec le grand droit. Il faut vraiment enfoncer ici, tu dois me le creuser. Moi, je veux le voir complètement creux, le ventre. Vas-y, réessaye. Allez. Creuse, 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 creuse. Enfonce-moi ça complètement sous les doigts, là. Ah, c'est mieux, ça. OK. Maintenant, tu vas me faire sur le même modèle, tu vas me faire la même chose. Puis quand t'arrives au bout de l'expiration, tu vas maintenir, mais tu vas fermer la glotte, tu vas me faire une fausse inspiration et tu vas m'aspirer tout ton ventre sous les côtes. D'accord. C'est-à-dire que là, je veux voir complètement creux et tout. Voilà, exactement. Allez, on y va. Rentre-moi le ventre à fond. Voilà. Et aspire-tout, aspire-tout en dessous. Vas-y. Bloque la respiration, fais une fausse inspiration et aspire. Voilà. Vous voyez que ça rentre encore plus. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du travail hypopressif. D'accord ? Donc c'est encore un niveau d'activation encore plus important où là, la première fois, on est concentré sur cette zone entre le nombre de l'expiration. Le brille et le pubis. On peut atteindre un niveau de contraction important. Et puis après, on peut aller encore un petit peu plus loin. On peut aspirer complètement le ventre. Le transverse, ça se contractait encore plus sur sa partie plus haute. Et on va rentrer complètement le ventre sous les côtes. D'accord ? Vous allez me dire, ouais, c'est intéressant parce que ça permet de travailler un niveau de force sur le transverse, de sentir, de le renforcer. Mais dans la vraie vie, si je vous demande de courir et que je vous dis, pensez à votre transverse, vous allez me dire, mais là, ça va devenir compliqué. Parce que si je suis obligé de rentrer le ventre et de me mettre à courir comme ça, ça va être très compliqué. Imaginons quand il est allongé ici, qu'il est sur sa contraction maximum du transverse, il est au niveau 10. D'accord ? Quand il va partir sur un exercice de course, je peux très bien lui demander de l'activer à 3 sur 10 ou à 4 sur 10. Ce que je veux, c'est juste qu'au moment où il va partir, il ne soit pas avec une sangle abdominale complètement relâchée où il n'y a aucun niveau d'attention là-dessus. C'est juste au moment de partir, je vais placer ici. Ça, c'est solide. Ça ne m'empêche pas de respirer. C'est-à-dire que je peux avoir ça solide et respirer avec ma partie thoracique. Ce n'est pas un problème. Ça ne m'empêche pas de bouger. Je peux monter mes genoux. Je peux faire plein de choses. Mais cette partie-là, elle est activée. D'accord ? J'ai augmenté le niveau de tension. Ok ? Bien. Juste pour terminer sur la partie respiration, encore une fois, je vous l'ai dit, on peut faire allonger. La gravité agit dans le bon sens. Le ventre va descendre sous l'effet de la gravité aussi. Puis, on va le laisser remonter à l'inspiration. Mais on peut aussi le faire et il faut le faire, bien sûr, dans les positions où on est assis. Alors, on va prendre une chaise. Tu vas t'asseoir sur la chaise, s'il te plaît. Voilà. Ok. Les pieds bien à plat au sol. Je vais juste te demander d'avancer un petit peu et de ne pas poser ton dos contre le dossier. Voilà. Tu te tiens bien droit. Voilà. Tu regardes devant. Ok. Et là, tu vas respirer avec le ventre comme on a fait. C'est-à-dire inspirer, on laisse sortir le ventre. Et à l'expiration, on rentre le ventre au maximum. Voilà. Et en même temps que tu expires, tu vas pousser mon doigt vers le haut. Attends, tu es en train d'inspirer là. Inspire. Non. Inspire en relâchant ici. Inspire. Ok. Maintenant, tu expires. Souffle. Souffle. Rentre ton ventre et pousse mon doigt vers le haut. Voilà. Ok. Vas-y. Inspire à nouveau. Expire. Et pousse mon doigt là-haut. Ok. Ça marche. Où est-ce que tu sens la tension ? Vraiment, un peu les migraires. Ouais. Et sur les obliques, ça tend bien. Exactement. Donc là, on sent que ça tend, évidemment. Les obliques, on sent que ça serre ici. Et puis, on le sent ici, évidemment. D'accord ? C'est logique. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est toute cette synergie, la transverse oblique interne multifide, fascia thoracolombaire qui est tendue. Et puis, évidemment, les garçons sont un petit peu moins sensibles à ça. Mais une fille, elle risque de vous dire, je sens aussi la tension qui monte au niveau du plancher pelvien. D'accord ? Voilà. Donc, rien que sur le travail de respiration, déjà, on est sur un premier niveau où on va mettre en place la bonne synergie pour travailler le gainage. Ok ? Bien. Olivier, excuse-moi de t'interrompre. Ça veut dire que là, tu sous-entends que pour commencer un exercice de gainage, on est obligé de passer par cette étape-là, de bien sentir la respiration, les différentes positions de la respiration. Je pense que c'est important, effectivement, de bien comprendre cette mécanique respiratoire et d'être capable de placer correctement son expiration, le placement de son ventre, l'organisation de sa posture, effectivement. Donc là, dans cet apprentissage, c'est un apprentissage qui se fait en général en début de saison pour bien mettre en place ces différentes étapes afin qu'après, on puisse faire un enchaîné sans passer 5 minutes. Oui, oui. Alors, évidemment, à chaque séance, on ne va pas passer 10 minutes à faire le travail respiratoire. Je veux dire, une fois que les gens ont compris que c'est appris, et ça, ça va vite, la première séance, on met l'accent là-dessus. Une fois que la mécanique est comprise, on va la décliner, vous allez voir, dans différentes positions. Une fois que la mécanique est comprise, voilà, ça fait partie de l'exercice. On sait que sur l'exercice, mais c'est bon de le rappeler quand même à chaque fois, c'est-à-dire dire à l'athlète à chaque fois, attention, on est bien d'accord. Quand je vais demander, vous allez voir tout à l'heure, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont se passer. On le fait toujours avec l'expiration, l'intention de rentrer le ventre, d'auto-grandir, et derrière, on va décliner tout ce qui se passe avec. Voilà. Mais c'est un point de départ, effectivement, important. Ok. Je vais enlever la chaise, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Juste une petite question par rapport au cycle inspiration-expiration. Est-ce que tu n'as pas forcément parlé ? On peut alterner justement inspiration juste nasale, la bouche fermée, etc. Alors, tu as raison. On va faire une inspiration par le nez, c'est fait pour ça. D'accord ? Et on peut faire l'expiration avec la bouche ouverte et en soufflant par la bouche. D'accord ? Après, on n'est pas obligé de souffler tout d'un coup. On peut très bien avoir la bouche ouverte et souffler comme si on prononçait un A, là. Et on rentre le ventre. Il y a des gens qui vont être capables de prolonger l'expiration relativement longtemps. Quand on arrive au bout de l'expiration, ça n'empêche pas de continuer à maintenir la tension au niveau du transverse. D'accord ? Et encore une fois, après, tout dépend du niveau des gens. Il y a des gens qui sont capables de maintenir en apnée, des fois, des positions relativement longues. Mais il y a aussi, n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une mécanique à apprendre sur la respiration, où on va activer le transverse, certes, mais une fois que le transverse est activé et qu'il est placé, ça n'empêche pas de respirer. C'est-à-dire qu'on peut, à ce moment-là, mettre en place une respiration thoracique. D'accord ? Qui permet d'avoir un transverse activé et malgré tout, je peux parler, je peux inspirer, expirer. D'accord ? Ici, ça ne bouge pas. Ça bouge sur la partie thoracique. Ça sera des inspirations, expirations qui sont plus brèves, évidemment. D'accord ? Mais qui me permettent quand même de m'oxygéner pendant que je fais un exercice. Et du coup, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas de faire des fois avec la bouche fermée ? Moi, je sais que des fois, dans ce genre de situation, par rapport à la récup, quand la respiration n'est que nasale, en fait, il y a des athlètes, moi, qui sent beaucoup mieux… Quand l'inspiration n'est que nasale ? Les deux. Ah, l'inspiration. Ah oui, par rapport à l'effort, tu veux dire ? Le fait d'ouvrir à la fois la bouche et le nez, d'inspirer et d'expirer par les deux, ça permet de mieux ventiler ? Non, mais le fait de faire juste avec la bouche fermée, l'inspiration et l'expiration, au niveau des sensations, c'est un peu différent, je trouve, que… C'est un petit peu différent ? D'inspirer des intérêts ou pas, est-ce que c'est… Très sincèrement, il y a différentes écoles après là-dessus, mais… C'est pas tout à fait la même mécanique au niveau respiratoire, ouais, effectivement, mais… Moi, très sincèrement, je demande d'expirer par la bouche, d'accord ? Et le défaut majeur que je constate souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, très rapidement, stoppent le travail respiratoire et fonctionnent presque sur des situations d'apnée, quoi. Donc, inspirer, expirer, c'est important, après, que ce soit uniquement par le nez ou par la bouche, on va expirer un volume plus important par la bouche que par le nez. Par unité de temps. Parce que c'est des choses que l'on trouve aussi dans les positions de yoga. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais dans le yoga, justement, on peut… On peut… Inspirer par le nez, expirer par la bouche, inspirer par une narine, expirer par l'autre narine… Enfin, ça devient très complexe. Voilà. Ok, on va juste continuer, on est parti sur la respiration. Et puis, la première étape qu'on va explorer, c'est une étape uniquement de stabilisation des postures. C'est-à-dire que je suis… J'ai compris comment il fallait respirer, j'ai compris comment je devais activer mon transverse. Maintenant, il va falloir que je le fasse, mais dans différentes positions. Donc, vous avez vu, allongé sur le dos. Ok. On ne va pas le refaire. On pourrait faire plein de choses, mais… On a vu allongé sur le dos. On va voir allongé sur le ventre. Tu vas te mettre sur le ventre, s'il te plaît. Voilà. Ok, ouais, les mains comme ça. Alors là, évidemment, c'est pareil, comme il a la veste, ça ne va pas être si évident que ça. Mais on peut facilement engager ses doigts ici. Et là, tu vas me faire l'inspiration, donc le ventre va rester plaqué au sol. Ok. Et sur l'expiration maintenant, tu me rends ton ventre. Tu rentres ton ventre et je dois pouvoir glisser mes doigts en dessous. Voilà. Très bien. On sent l'espace. Voilà. Et là, ça passe. Vous voyez ? Ok. Donc ça, c'est des petits trucs simplement pour faire sentir aux gens dans les différentes positions. L'idée, c'est de ne pas déformer sa position. Pour pouvoir décoller mon ventre du sol, je ne cherche pas à arrondir. Je garde la colonne neutre, c'est juste mon transverse qui rentre. D'accord ? Ok, je te remercie. Donc, n'hésitez pas à explorer différentes positions pour le faire. On va continuer dans la démarche. Et maintenant, je vais vous expliquer les différentes positions dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a compris la respiration. On va découvrir maintenant les différentes positions. Le premier niveau, c'est stabiliser les postures. Stabiliser les différentes positions. Alors, vous allez me dire. Ouais, stabiliser la position allongée, ce n'est pas très compliqué. Effectivement. Si je reste complètement en contact avec le sol, ce n'est pas très compliqué. Donc, je vais tricher légèrement. Et je vais mettre en place des petites situations qui vont me permettre de découvrir que dans une position allongée, je vais avoir un besoin de stabilisation qui peut être important. Je vais prendre un deuxième cobalt. Tiens. Est-ce que tu t'es échangé exprès pour participer ? Il faut en profiter. Tu vas t'allonger, s'il te plaît, tu vas mettre les épaules là-dessus. Vas-y. Sur les épaules, carrément. Tu peux même... Voilà. Pas trop. Voilà, ça va. Parfait. Parfait. Tu tends les jambes, s'il te plaît. Et tu mets les talons là-dessus. Voilà. Ok. Vas-y, relâche. Pose ta tête. Ok. Là, elle est en contact avec le sol. Elle a les deux ouafs, un sous les épaules, un sous les pieds. D'accord ? Maintenant, on va juste faire une chose très simple. C'est que, comme ton camarade tout à l'heure, tu vas inspirer, expirer, placer le transverse, rentrer le ventre. Et une fois que le transverse est placé, tu vas décoller tout le corps et tu vas te mettre en équilibre sur les deux ouafs. D'accord. Allons-y. On inspire. On expire. On rentre le ventre. Et on décolle tout. Ok ? Tu sens la tension sur la chaîne postérieure ? Oui. Ok. Repose. Là, on est facile, mais tu vas croiser les mains sur la poitrine. Voilà. Ok. Même chose. On inspire. On expire. On place le ventre et on décolle. Voilà. Et là, vous n'avez pas besoin de dessin, vous comprenez bien que très vite, elle est dans une situation là où ça bouge légèrement. D'accord ? Il faut que les niveaux de tension sous les différents appuis soient bien équilibrés pour que ça soit bien stable. Ok ? On peut le faire en position allongée, on peut le faire en position à plat ventre. On pourrait la mettre avec la poitrine sur le ouaf, les pieds sur le ouaf et lui demander la même chose. On va juste avancer un petit peu plus vite. Je vais te demander s'il te plaît de t'asseoir sur le ouaf. Ça va aller ? Ouais, assise. Voilà. Jambes tendues. Voilà. Les deux pieds serrés. Ok. On regarde devant. On enlève les mains du sol. Voilà. Et on stabilise. Si vous regardez son bassin, vous allez voir qu'il y a des micro-mouvements. Il est sans arrêt en train de bouger. Il est quand même assez stable sur son bassin. Il suffit de le dire. Voilà. Toi, tu ressens quelque chose au niveau du bassin ? Ouais. Il y a un effort à faire. Ouais, puis je me concentre pour... Voilà. Mais je sens que je suis plus faite d'un côté que de l'autre. D'accord. Ça a tendance à basculer d'un côté plutôt que de l'autre. Mais que sur les côtés en fait. Pas... D'accord. Pas avant-arrière. On est d'accord. Pas avant-arrière avec la surface d'appui de tas, ça devrait aller là. Ok. Très bien. Merci. On peut imaginer la même situation... T'en vas pas, t'en vas pas. Je vais avoir besoin de toi encore. Mais... On peut imaginer la même situation. Alors, vous, c'est pas le cas. Vous n'avez pas travaillé avec des personnes âgées forcément. Mais on peut imaginer que vous ayez des gens un jour ou l'autre et... Qui vont pas forcément se mettre dans cette position là. Mais qui peuvent avoir besoin d'être assis ici. Et si vous mettez encore une fois une personne âgée. Vous la mettez assise là-dessus. Au début, vous la sécurisez quand même. Mais... Vous la mettez assise là-dessus. Vous lui demandez de tenir les deux pieds à plat. D'enlever les mains et de tenir en équilibre. Ce qui paraît très très simple. Pour une personne de 80 ans qui a un petit peu des problèmes d'équilibre. Elle va vous dire, ouh là, mais... Ça bouge beaucoup. D'accord ? Donc ça peut être un exercice très simple. Très facile à mettre en oeuvre avec des personnes... Déficientes, des personnes âgées, etc. D'accord ? On est en position assise. Ok. Maintenant on va continuer. Et on va aller... Alors pourquoi je l'ai mise évidemment assise sur le waif ? J'aurais pu la mettre assise par terre. Mais assise par terre, elle va être très stable. Assise sur la chaise, elle va être très stable. Ça va pas être compliqué de stabiliser. D'accord ? Donc on monte tout de suite un petit cran au dessus en mettant l'instabilité. Pour l'obliger à stabiliser. Maintenant... On n'avait pas de tapis. C'est pas grave. Ok. Je vais le faire alors. Je vais vous montrer. On va essayer de stabiliser. Et tu vas le faire en même temps que moi tiens. On va le faire face à face. Tu vas te mettre à genoux. Comme moi. Voilà. On se met à genoux. On a les deux pieds au sol. On se tient bien aligné, bien droit. On regarde bien devant. Ok. On a un bon alignement. Oreilles, épaules, hanches, genoux. D'accord ? Tout est bien aligné. Maintenant, dans cette position-là, tu vas décoller tes pointes de pieds derrière. Les pointes de pieds ne touchent plus le sol. Ok ? Ouais. Ça tient pas ? Ben... Non, non, elle touche pas à rien. T'as un expert en face de toi quand même, non ? Le truc, c'est que c'est pas terrible. Ça bascule, hein ? Ouais. Ça bascule où ? Vers l'avant. Vers l'avant ? Ok. Parce qu'en fait, je pense que c'est mes épaules qui embarquent. Ça bascule vers l'avant comme 90% des gens, pratiquement. Parce que malheureusement, on passe beaucoup de temps assis, dans des positions pour lesquelles le corps n'est pas forcément fait. Et en fait, on a énormément de gens, quand ils sont dans cette position à genoux, qui ont tendance à partir vers l'avant pour différentes raisons. Elles sont multiples. Je n'ai pas forcément l'explication de tout, mais en tout cas, plus on passe de temps assis, plus on a tendance à raccourcir ses psoas, plus on a tendance à écraser ses fessiers qui sont extenseurs de hanches et ses ischios. Donc, on a des gens qui ont du mal à se mettre lorsqu'ils sont à genoux ici, qui ont du mal à adopter une posture où ils ont les hanches ouvertes. D'accord ? Donc, ils vont avoir tendance à être dans cette position-là. Et si je referme un tout petit peu ici, ça veut dire que je me mets en situation de déséquilibre avant. Donc, j'augmente la tension sur mes fessiers, j'augmente la tension sur mes muscles du dos. Et il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent « Regarde, j'y arrive, je tiens en équilibre. » « Ouais, bah tiens une minute comme ça. » Et au bout d'une minute, ils vous disent « Waouh, je suis en train de prendre une crampe dans les ischios. » Et oui, c'est normal. On n'est pas dans la bonne posture. Dans la bonne posture, on est aligné, on est droit. On peut bouger les pieds, on peut jongler, on peut dire le journal. Là, ça veut dire quoi ? Dans cette position-là, j'ai une tension équilibrée entre ma chaîne antérieure et ma chaîne postérieure. Vous allez me dire « Pourquoi se mettre à genoux ? » On peut le faire debout. Mais quand je suis debout, c'est différent parce que j'ai un étage supplémentaire et mes pieds vont m'aider à réguler cet équilibre. Là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur ma chaîne antérieure et ma chaîne postérieure, fléchisseur de hanche, extenseur de hanche, est-ce que j'ai un relatif équilibre ? Est-ce que mes deux chaînes ont un niveau de tension relativement équilibré qui me permet de me positionner et là, de faire ce que je vais avoir à faire ? Vous allez voir, on peut faire plein de choses là-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez voir, la plupart du temps, les gens ont tendance à partir vers l'avant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller chercher les causes. Est-ce qu'il y a des surtentions à certains endroits ? Est-ce qu'il y a des restrictions d'amplitude ? Est-ce qu'on a un psoas court, par exemple, qu'il faut étirer ? On peut tester un psoas pour voir s'il est plus court, s'il a besoin d'étirer. Est-ce qu'on a des fessiers qui sont suffisamment forts ? D'accord ? Ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de gens. Ok ? Est-ce qu'on a une chaîne musculaire postérieure ? Alors, souvent, on parle de force, mais ce n'est pas forcément un problème de force, c'est un problème de vitesse de réaction. Est-ce que cette chaîne musculaire est capable de réagir suffisamment vite ? Parce qu'en fait, lorsque je suis à genoux, c'est comme quand je suis debout, je ne suis pas immobile. Je suis toujours en train d'osciller légèrement. D'accord ? Le seul problème, c'est que mon cerveau, il doit être capable d'analyser ses oscillations et de sentir que quand ça part vers l'avant, ma chaîne postérieure, clac, elle s'allume. Et elle me ramène. Et quand ça part vers l'arrière, c'est ma chaîne antérieure. Et par cette régulation posturale comme ça, je suis capable de tenir un équilibre. D'accord ? Bonjour. Du coup, le test que vous avez montré, on est en équilibre sur les genoux. On peut le considérer comme un test postural pour identifier des faiblesses musculaires, des faiblesses sur certaines chaînes musculaires. Parce que souvent, on parle, on voit énormément de tests sur internet pour identifier les chaînes postérieures, chaînes intérieures, équilibre entre pectoraux, grand dorsal, grand rond, etc. Du coup, ce test-là, il pourrait nous donner une première indication si on teste un athlète ou un non-athlète. Écoute, je n'aurais pas la prétention de dire que je viens de vous présenter un test postural, etc. Mais en tout cas, moi, je m'en sers souvent. Ça me note pas mal d'indications et ça m'aide énormément dans la résolution de beaucoup de problèmes. D'accord ? En particulier, il y a beaucoup de gens qui ont des blessures sur la chaîne postérieure, qui ne comprennent pas vraiment pourquoi. Ils sont forts. C'est-à-dire que quand tu regardes le dos, vous les voyez torsionus, ils ont un dos qui est hyper fort, ils ont des ischios et des fessiers qui sont forts. On se dit, la chaîne postérieure, elle est costaud. Pourquoi ça pète tout le temps ? Ça pète tout le temps pour un problème de vitesse de réaction, souvent. Là, vous venez de le voir, c'est vraiment la vitesse de réaction qui va être importante. J'ai un deuxième test que je vais vous montrer, qui est très simple, qui est très simple en apparence. Cobaye. Il est un peu petit, je suis désolé, mais tu vas te mettre à plat ventre, les bras et les jambes écartés. Tu essaies de te mettre bien au milieu, le centre de gravité, bien au-dessus du ballon. Pose tes pieds au sol aussi. Le but du jeu, c'est très simple. Tu vas essayer de m'enlever les mains et les pieds et tenir en équilibre. Ok, c'est compliqué. Vous voyez les formations qu'elle fait pour essayer de retrouver un point d'équilibre. Ok, je te remercie. C'est un grand test, parce que d'ordinaire, je ne le fais jamais sur un ballon aussi petit, mais on va essayer. Mais, lorsqu'on se passe dans cette position-là, on doit être capable de décoller ses bras et ses jambes et de maintenir l'équilibre, voire même d'aligner. Donc, le but du jeu, encore une fois, ce n'est pas un problème de force. Parce que si vous mettez quelqu'un à plat ventre, vous lui demandez de décoller les bras et les jambes pendant une minute, il va tenir en une minute. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand je suis dans cette situation-là, évidemment, je suis sur un support instable, ça va bouger. Est-ce que mes chaînes musculaires sont capables de détecter ces micro-mouvements et de réagir suffisamment vite pour rétablir mon point d'équilibre et ne pas bouger ? Donnez l'illusion en tout cas que ça ne bouge quasiment pas. Là, on va chercher les muscles profonds. Là, on est sur les muscles profonds et on est sur quelque chose de différent, en tout cas, du renforcement musculaire pur. Lorsque quelqu'un se blesse sur la chaîne postérieure, ce n'est pas uniquement en faisant encore plus de renforcement sur les ischios, encore plus de renforcement sur les extenseurs du rachis, comme ça, qu'on va forcément résoudre le problème des ischios. C'est une autre dimension. Donc, on est plus là dans la prévention que dans le renforcement ? Oui, on est dans les deux, à mon sens. Parce que quand on discute avec des entraîneurs de sprint, par exemple, et quand on regarde des athlètes de haut niveau en sprint, on s'aperçoit que quand ils courent à grande vitesse, et Usain Bolt l'a dit d'ailleurs, un gros travail qu'il fait, c'est pour stabiliser son tronc, c'est-à-dire pour être capable quand il court à pleine vitesse, d'avoir le moins possible d'oscillation comme ça du tronc avant-arrière. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand on est ici, si mon tronc part vers l'avant, au moment où mon tronc part vers l'avant, la tension augmente sur ma chaîne postérieure. Si ça correspond au moment où je suis en train d'ouvrir ici, et que j'ai une contrainte excentrique sur les ischios, si mon tronc est en train d'osciller en permanence de l'avant vers l'arrière, je vais augmenter encore la tension sur mes ischios à ce moment-là. Donc on est efficace lorsqu'on est capable d'avoir un tronc qui est stable, des bras qui sont relâchés et qui sont capables de générer de l'amplitude, des membres inférieurs qui sont capables de générer amplitude et fréquence pour me déplacer vite, mais tous les mouvements que je fais doivent affecter le moins possible ma stabilité. On retrouve donc le paradigme dont je vous ai parlé tout à l'heure, stabilité et mobilité. Si je suis très stable ici, je vais pouvoir bouger plus vite. Si j'ai de la mobilité ici, si à chaque fois que je cours, j'ai le tronc qui fait ça, je ne pourrai pas accélérer de la même manière en dessous. Donc c'est à la fois de la performance et c'est à la fois de la prévention. Merci. Donc ça veut dire qu'en fait, comme je n'arrive pas, ça se trouve que ça peut être un déséquilibre entre les lombaires par exemple et les abdos ? Est-ce que je n'arrive pas à rester stable ? Ça veut dire que... Tu fais quoi comme activité physique ? Natation. Natation ? Ah, pour la natation, c'est intéressant. Oui, mais du coup, c'est bizarre que... En fait, j'arrive à le faire au sol, mais avec un ballon, je n'ai jamais essayé. Ça veut dire qu'à mon sens, tu as gagné effectivement sur la vitesse de réaction de ta chaîne postérieure. Et ça t'aidera certainement dans la stabilité de la nage. Merci. Et est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de coordination, justement, de contraction ? Alors, on est d'accord. On est d'accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le petit exemple, la petite démonstration, je vous ai expliqué avec le robot Uber, etc. On est au carrefour de plein de valeurs. C'est-à-dire, il y a un problème de force. Il y a un minimum de force, évidemment. Il y a un problème de vitesse de réaction, il y a un problème de coordination, effectivement. Comment se coordonnent mes chaînes musculaires à l'arrière, d'accord ? Entre celles qui gèrent ma diagonale, pardon, bras droit, jambe gauche et l'autre, etc. Comment la régulation va s'installer entre ces chaînes musculaires pour maintenir cet équilibre ? Tu as raison de le préciser, effectivement. C'est la vitesse de réaction, c'est la coordination. Pour moi, on est sur un point charnière, là où se rejoignent plusieurs choses importantes. Ok. On continue. On était sur la stabilité des postures. Donc, je vous ai montré à genoux. On va aller maintenant dans cette position enfante à genoux. Donc, la position du chevalier servant, qu'on peut, alors, pour le coup, là, complètement modéliser. La tête, la ligne d'épaule au-dessus des hanches, au-dessus du point d'appui en pied ici. L'autre pied devant ici. Alors là, c'est pareil, il y a différents points de vue. Ou bien, on aligne le pied en face du genou. C'est-à-dire qu'on se met sur une ligne très instable. Ou bien, on respecte simplement l'écartement des hanches. L'alignement des hanches. Mon genou dans l'axe de ma hanche droite. Mon genou gauche dans l'axe de ma hanche gauche. D'accord ? Dans cette position-là, je dois tenir l'équilibre. Déjà, rien que cette position-là, pour beaucoup de gens, elle n'est pas si simple à tenir. Il y en a qui sont instables. Si je demande de décoller le pied arrière. Si vous regardez bien, mon pied arrière ne touche plus le sol. D'accord ? Si je demande de décoller le pied arrière ici. D'accord ? J'ai plus d'appui à l'arrière. Donc, je suis sur une stabilité qui s'établit entre mon genou, mon pied ici. Et quand on regarde bien, les gens qui perdent l'équilibre, il y a trois points qu'il faut regarder. Ou bien, vous avez des gens qui, sans arrêt, sont en train de chercher l'appui avec leur pied avant. Et qui vont faire ça en permanence. Qui vont bouger le pied avant en permanence. D'accord ? Ou bien, ça va bouger au niveau des hanches. Il y a des gens qui vont faire ça en permanence. Et ça va bouger ici. Ou bien, vous avez des gens qui bougent en permanence la ligne d'épaule. Qui vont s'équilibrer en faisant ça en permanence. D'accord ? Donc, ou bien, on a un problème de stabilité au niveau de l'appui pied à l'avant. Ou bien, on a un problème de stabilité au niveau du bassin. Ici. Ou bien, on a un problème de stabilité au niveau du tronc. Avec mes obliques qui ne réagissent pas assez vite. D'accord ? Vitesse de réaction, coordination, effectivement. D'accord ? Comment toute cette chaîne musculaire est organisée. Donc là aussi, c'est une clé en plus. Pour essayer de comprendre un petit peu comment s'organise la posture des gens. D'accord ? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur cette chaîne postérieure ? La coordination, la vitesse de réaction, la force éventuellement. De retrouver un équilibre. D'accord ? Est-ce que dans cette position en fanta genou, si je mets le pied droit ou si je mets le pied gauche devant, d'ailleurs, on n'a pas forcément les mêmes résultats. D'accord ? Donc, ça me permet de tout noter et d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord ? Et souvent, vous retrouvez là-dedans des blessures, par exemple. Quelqu'un qui a eu une entorse de cheville, quelqu'un qui a eu un problème aux adducteurs, quelqu'un qui a eu une déchirure aux abdominaux, etc. Donc, on peut croiser les informations et arriver à mieux lire la personne. Je ne dis pas qu'on a à tous les coups la réponse et c'est comme ça que ça marche. Des fois, c'est magique. Effectivement, vous vous dites, wow, génial, j'ai trouvé ça. Ça correspond pile-poil avec ces blessures. On résout ce problème-là. Le gars est stable. Il ne se blesse plus. Ça m'est arrivé X fois. On est hyper content. D'autres fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tous les gens qui sont thérapeutes, ils vous le diront. Les kinés ont l'habitude. On s'imagine avoir trouvé la solution. Et puis, des fois, c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Donc, c'est des outils. Moi, c'est des outils de terrain que j'utilise. C'est à la fois du gainage, de la posture, du travail d'équilibre, du travail de coordination, etc. Et ça me donne des indications. OK ? Posture suivante, évidemment, je vous l'ai dit, debout, de pied. Donc là, tenir l'équilibre, pas très compliqué. D'accord ? Même si, pour certaines personnes, des fois, lorsqu'on leur demande de serrer les pieds, de tenir un équilibre, vous pouvez faire… Il y a des machines qui vous donnent ça en stabilométrie, là. Vous devez suivre un point pendant… enfin, fixer un point pendant 30 secondes. Et quand vous avez fini vos 30 secondes, on vous dessine les mouvements de votre centre de gravité. Et là, vous vous dites, wow, mais ça bouge beaucoup, finalement. D'accord ? L'extérieur, on ne s'en rend pas très compte, mais ça bouge beaucoup. D'accord ? Cette position est plus facile à identifier sur les équilibres, parce que là, quand on est là, il y a des gens qui, tout de suite, lorsqu'on est ici, on sent évidemment l'activation au niveau des chevilles. Et il y a des gens, tout de suite, qui vont vous dire, oh là, mais j'ai du mal. J'ai vu une personne hier, d'ailleurs, un monsieur qui fait de l'activité physique, mais un monsieur qui a une cinquantaine d'années, qui avait des petits problèmes de blessures, en particulier de lombalgie. Et lui, quand on l'a mis dans cette position-là, à peine il a mis un pied là, un pied là, hop là ! Impossible de tenir l'équilibre. D'accord ? Donc c'est une piste, une indication. Tiens, il y a des choses à travailler sur cette stabilité-là. Ok ? Et puis la dernière position, évidemment, sur un pied. Est-ce que je suis capable de maintenir l'équilibre sur un pied, de stabiliser, de maintenir l'alignement ? Oui. Et du coup, comment vous faites la dissociation entre la posture, qui est quelque chose de plutôt automatique, et le schéma corporel ? Qu'est-ce qui est en cause, finalement ? C'est un peu les deux, mais... Alors, là aussi, on va entrer dans des débats sémantiques, qui à mon avis sont intéressants, mais qui peuvent être stériles au bout d'un moment. Alors, ne m'envoyez pas si, sur les mots, des fois, j'utilise posture, etc. J'ai un bouquin qui va sortir bientôt, où j'ai fait un effort d'explication, etc., pour voir qu'est-ce que c'est la posture, qu'est-ce que c'est... Donc, ok, après, oui, il y a, évidemment, encore une fois, on est au carrefour de plein de choses, comme il a dit tout à l'heure. Il y a de la vitesse de réaction, il y a de la force, il y a de la coordination, c'est du schéma corporel, comment je me représente dans l'espace, comment mes chaînes musculaires agissent pour maintenir l'équilibre. Donc, on a tout un ensemble de choses qui tournent. Moi, mon souci, c'est d'avoir quelque chose de pragmatique. Je suis préparateur physique, je suis entraîneur, j'ai quelqu'un qui se blesse sans arrêt aux ischios, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc, je teste, je regarde, est-ce qu'il est capable de maintenir ces postures-là ? Quand je mets quelqu'un assis sur un ouaf ici, que je m'aperçois que la personne a sans arrêt le bassin qui part, je me dis, ok, il y a un travail à faire sur la proprioception du bassin, c'est pas contrôlé. À genoux, ça part tout le temps vers l'avant, ok, il y a un travail à faire sur la chaîne postérieure. Comme ça, ça bouge au niveau de la ligne d'épaule, il y a un travail à faire sur les oblis. J'ai déjà trois pistes. Et puis, quand je croise mes informations avec d'autres tests, avec des tests de souples, de choses comme ça, je me dis, ok, là, c'est raide ici, c'est normal que ça bouge pas bien là, c'est normal que je sois mal positionné comme ça, qu'il perde l'équilibre là. Et finalement, grosso modo, tout ça, ça a du sens au bout d'un moment. On arrive à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Merci. Ok, excusez-moi, mais je regarde mes petites fiches pour être sûr de ne rien oublier. Donc, sur ces différentes postures, vous l'avez bien compris, une fois qu'on a stabilisé les postures, qu'on a compris comment on les stabilisait, on va pouvoir mettre en place notre travail respiratoire, notre travail de transverse. D'accord ? Qu'on a fait tout à l'heure dans des positions assez statiques, où c'était facile de respirer, etc. Il était assis à plat ventre, à plat dos. D'accord ? Maintenant, si je demande à quelqu'un de se mettre à genoux, et que je lui dis, ben, à genoux, alignés, pieds décollés, et là, on inspire, on expire, on place le transverse, on cherche l'auto-grandissement. Et ça ne bouge pas. D'accord ? On est encore sur une dimension supplémentaire. Non seulement j'organise ma posture, et en plus, je suis capable de mettre en place mon travail respiratoire, l'activation de mes chaînes musculaires qui vont gainer. Ok ? Voilà. Donc, on peut le faire sur les différentes postures, et ça nous permet de décliner ce travail de transverse, de le mettre dans différentes positions. Je veux juste faire une petite parenthèse sur quelque chose, que c'est souvent une question qui m'est posée. Les gens, ils me disent des fois, mais alors, si je pars vers l'avant, il faut que je fasse quoi comme exercice ? Donc, il y a plein d'exercices à faire, effectivement. On peut décliner, vous allez voir, je vais vous proposer plein de choses. Donc, vous allez vite comprendre, vous allez vite percuter, vous allez dire, ben oui, du coup, il peut faire ci, il peut faire ça. Là, vous avez compris qu'à la limite, on peut lui demander de s'amuser sur un Swiss ball. Alors, ce n'est pas forcément… Là, je t'ai piégé un petit peu, excuse-moi, mais… Ce n'est pas forcément tout de suite, j'enlève les deux mains, les deux pieds, mais je peux très bien être à plat ventre, puis enlever d'abord une main, apprendre à stabiliser avec juste trois points d'appui, apprendre à stabiliser sur une diagonale, d'accord ? Ça me donne une incrémentation, ça me permet d'aller progressivement vers un travail de stabilité de cette chaîne, ok ? D'accord ? Mais l'exercice en lui-même qui peut être perçu comme un test, entre guillemets, l'exercice en lui-même, il est intéressant parce que la personne qui va s'obliger à maintenir une posture bien verticale, les pieds décollés, à s'aligner, alors qu'au départ, il a tendance à perdre l'équilibre tout le temps vers l'avant, s'il s'amuse à ce jeu-là simplement, rien que ça, petit à petit, l'équilibre va se créer, d'accord ? Le cerveau va apprendre à mieux réguler, et rien que ça, c'est un exercice qui va vous faire progresser. Et après, vous allez voir que là-dessus, on peut greffer tout un tas de petits jeux qui vont nous améliorer. Ok ? Alors, on continue justement là-dessus. On a parlé de l'action du transverse sur les différentes positions. Maintenant, on va mettre en place ce que j'appelle moi les accélérateurs. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris comment stabiliser ma posture, comment je fais pour passer encore un cran au-dessus, pour que ça soit encore plus dur. Ok ? Donc, je vais reprendre… Allez, on va prendre celui-là. S'il te plaît. Bah oui, tiens. Ça ne soit pas toujours les mêmes. Hop, assis-toi s'il te plaît là-dessus. Les jambes tendues, comme ta camarade tout à l'heure. Voilà, on serre les pieds. Ok. On se tient droit, on regarde devant. Voilà. Tu ne mets pas les mains au sol, tu me poses les mains sur les cuisses. Voilà. Instable quand même. Ok. Maintenant, je vais te demander un truc très simple. Tu vas suivre mon doigt avec tes yeux. Tu ne bouges pas ta tête, tu bouges juste tes yeux. Ok. Pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris. On peut le déstabiliser rien qu'en faisant des mouvements des yeux. Les muscles oculaires, ils sont en relation très importante avec la posture. Donc, à chaque fois qu'il va bouger les yeux, d'accord, ça va introduire une déstabilisation de sa posture. D'accord. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sports où on va maintenir des postures, mais on va prendre de la formation aussi. Donc, il faut apprendre aussi à bouger les yeux tout en étant stable et être capable de prendre de la formation vers les yeux qui bougent dans tous les sens. D'accord. Maintenant, je pourrais lui demander de tenir la position. Voilà. Et puis, tu restes bien aligné, tu regardes bien devant. Voilà. Tu vas tourner la tête, tu vas regarder là-bas. Ok. Maintenant, tu regardes au plafond. Ok. Tu regardes de l'autre côté. Ok. Maintenant, tu me fais tourner la tête comme ça. Ok. Voilà. Bien. Vous savez pourquoi, évidemment. Système vestibulaire, à partir du moment où je vais stimuler les mouvements de la tête, ça va perturber son équilibre. Donc, c'est des toutes petites choses. Mais quand vous travaillez, vous avez à chaque fois un petit outil d'incrémentation. Je stabilise, je suis assis. Ah, c'est bien. Maintenant, j'y arrive. Qu'est-ce que je fais de plus ? Tiens, on va travailler sur la vision. Après, il y a des sports où il y a la prise d'information. Vous pouvez très bien le mettre dans cette situation-là. Faire bouger une boule de Marsden, lui demander qu'est-ce qu'il voit comme chiffres, etc. Lui demander d'aller mettre, je ne sais pas, un fil de fer dans une paille, des choses comme ça. D'accord ? Stimuler son travail de vision. Et en même temps, il faut qu'il régule sa posture. D'accord ? Donc, les accélérateurs, pour moi, c'est ça. Les yeux, les mouvements de la tête. D'accord ? Et les oscillations. Mets-toi debout, s'il te plaît. Alors là, j'ai pris l'exemple assis. Mais vous comprenez bien qu'on peut faire la même chose exactement. À genoux, en position de fente à genoux, etc. Ok. Tu vas me mettre les pieds à écartement des hanches. Voilà. Ok. Très bien. Tu tiens bien droit, tu regardes devant toi. Voilà. Ok. Je vais juste te demander d'osciller tout doucement. C'est-à-dire que tu vas garder l'alignement du corps ici. Tu vas t'engager légèrement vers l'avant jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus de tension sous les talons. Tu es en appui sur l'avant des pieds. Ok. On ne va pas plus loin. Attention. Voilà. On revient. Maintenant, on oscille tout doucement vers l'arrière jusqu'à ce qu'on sente les pointes de pieds qui quittent le sol. Ok. Essaye de ne pas te déformer. Là, tu vas vers l'avant, tu as tendance à faire ça. Et tu vas vers l'arrière, tu as tendance à faire ça. Essaye de rester bien aligné et tout le corps avance vers l'avant. Et après, tout le corps vient sur les talons. Et on oscille tout doucement avant-arrière. Ok. Cette recherche des points de rupture comme ça sur les oscillations, c'est un bon travail. Tu dois le sentir. D'ailleurs, quand tu vas vers l'avant, tu sens nettement ta chaîne postérieure qui se tend. Et quand tu vas vers l'arrière, tu sens nettement les jambes antérieures ici, les quadriceps qui se contractent. D'accord ? Et la sangle abdominale pour contrôler le mouvement vers l'arrière. Oui ? D'accord ? Bien. Évidemment, là-dessus, il faut qu'on place la respiration pour bien faire. C'est-à-dire qu'au centre, tu inspires. Après, tu expires, tu me rends ton ventre. Non. Là, tu es en train d'inspirer. Inspire, gonfle ton ventre. Non, le ventre. Pas là. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Le ventre. Inspire en gonflant ton ventre. Pourquoi tu gonfles tout le temps ici ? Oublie tes pecs. Oublie tes pecs. Respire avec ton ventre. Inspire ici. Ok. Rentre ton ventre maintenant. Souffle, souffle, rentre ton ventre. Et pousse mes doigts vers le haut avec ta tête. Ah, tu es beaucoup plus joli comme ça. Tu sens la différence ? Ok. Inspire, relâche ton ventre. Inspire. Inspire. Voilà. Expire. Rentre ton ventre. Et grandis. Pousse mes doigts là-haut. Voilà. Ok. Alors maintenant, il faut que tu sois capable de me faire la même chose. T'inspire quand tu es là. T'expire. Tu rentres ton ventre. Tu t'auto-grandis. Et tu oscilles. Tu viens vers l'avant. Et tu gardes l'appui sur l'avant des pieds. Les talons décollés. Et puis après, tu reviens au centre. T'inspires. T'expires. Tu rentres ton ventre. Tu montes la tête vers le haut. Et tu oscilles vers l'arrière jusqu'à ce que tes orteils quittent le sol. Et tu es en appui sur les talons. Vas-y. Mais là, tu ne respires pas là. Mais non. Tu respires à l'envers. Moi, je veux que tu inspires quand tu es là. Inspire ici. Tu es en équilibre là. Inspire. Relâche ici. Voilà. Rentre ton ventre. Souffle. Souffle. Grandis. Grandis. Voilà. Et oscille vers l'avant. Oh, mais n'inspire plus. Voilà. Pendant que tu expires, tu viens devant. Ok. Reviens au centre. Inspire. Ok. Expire. Grandis. Et va sur les talons maintenant. Doucement. Pas trop loin. Voilà. Voilà. Ok. C'est mieux. C'est un petit travail d'apprentissage quand même. Il faut quand même bien comprendre comment je respire, comment je me place. J'oscille vers l'avant, vers l'arrière. Je pourrais lui demander de faire la même chose en latéral. Être ici. Expirer. Venir en appui sur un pied. Marquer l'équilibre. Et ça ne doit pas bouger ici. Puis après, je reviens au centre. J'inspire. J'expire. Je viens en appui sur l'autre pied ici. Ça ne bouge pas. D'accord ? Et puis, on pourrait faire le même exercice avec un pied devant l'autre. J'inspire. J'expire. Je rentre mon ventre. Je grandis. Et je viens en appui sur le pied avant. Et ça ne bouge pas. Puis ensuite, j'inspire au centre. J'expire. Je rentre mon ventre. Je grandis. Je viens sur le pied arrière. Et ça ne bouge pas. D'accord ? Ce qui nous permet de travailler sur toutes les dimensions de la posture, d'équilibration en position debout. Ok ? Pas simple. Bien. Ça marche. Je te remercie. Donc ça, c'était la partie accélérateur. J'ai après stabilisé mes postures. Je sais respirer avec mon ventre. Je vais en plus aller chercher mes mouvements des yeux, mes mouvements de tête. Aller chercher des oscillations, sentir comment ça bouge. Là, je l'ai fait debout. Mais vous vous amuserez, vous essayerez. Vous verrez. Vous essayerez de faire des oscillations à genoux. Ça vous mettez à genoux. Vous décollez les pieds du sol. Bien alignés. Puis là, on va osciller. Alors, vers l'arrière. Vers l'arrière, vous allez vite trouver l'appui sur les pieds. Sauf si vous mettez sur un petit support surélevé, où les pieds ne touchent pas. Vous allez aller vers l'arrière. Vous allez sentir très nettement la tension qui monte sur toute la chaîne antérieure ici. Et on revient. On vient se positionner. Par contre, si vous restez alignés, les pieds décollés, et que vous cherchez à osciller vers l'avant, vous allez voir, vous allez avancer de 2 degrés. Et hop, c'est la rupture. Et quand vous avancez 2 degrés, vous allez sentir très nettement la tension qui augmente dans vos ischios et dans vos fessiers. Très vite. D'accord ? Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque vous êtes sprinter, vous êtes à grande vitesse. D'accord ? Si jamais votre tronc bouge de 2 degrés, quand vous êtes à genoux, vous en prenez conscience. Vous êtes à genoux ici, tout va bien. Vous avancez d'un ou deux degrés vers l'avant et vous sentez la tension qui monte terriblement dans les ischios. Donc, imaginez à grande vitesse ce qui peut se passer quand vous avez la phase excentrique avec l'ouverture du genou. Et en même temps, le tronc est en train de basculer vers l'avant. Surtension dans les ischios. Donc, ce contrôle de la proprioception du bassin, du placement du tronc et d'être capable de contrôler à grande vitesse cette stabilité-là pour que ça bouge très vite en dessous, c'est terriblement important. A mon sens. Je ne vais pas… Mais ça me semble important. Ok ? On continue. On a mis pour l'instant quelque chose qui est relativement statique, vous en conviendrez. On n'a pas beaucoup bougé pour l'instant. Donc, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Et on va instaurer une nouvelle dimension. C'est qu'on va pouvoir, sur ces différentes postures, on va pouvoir diminuer l'appui ou enlever de l'appui. D'accord ? Pour augmenter encore la difficulté. Donc, on va faire qui ? Autre cobaye ou celui du début ? Allez, tiens, s'il te plaît. Il reste 45 minutes ? Allonge-toi sur le dos, s'il te plaît. Là, on rentre complètement au fond de la démarche. C'est-à-dire, vous avez compris, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne vais pas vous montrer tous les exercices. Et vous avez vu que je vous montre sur une posture, je vous dis, vous pouvez jouer avec les yeux, vous pouvez jouer avec les oscillations, vous pouvez décliner sur toutes les postures. D'accord ? Ça vous fait plein d'autres exercices. Là, c'est pareil, on prend un thème et vous allez comprendre comment, au travers des différentes postures, en jouant avec ce thème-là, vous allez créer plein de situations. Le thème, c'est simple, on a compris qu'on pouvait stabiliser les postures, on a les différentes positions. Maintenant, je vais juste enlever de l'appui ou diminuer l'appui. D'accord ? Donc, on est sur le dos. Là, il a tout le corps en appui au sol. Tu vas me croiser les mains sur la poitrine, s'il te plaît. Ok. Tu vas expirer, tu vas me placer ton ventre. Et quand le ventre sera placé, tu vas décoller, tu vas te mettre en appui uniquement sur les talons et les épaules. Allez, décolle tout. Hop, voilà. Et là, gros travail sur la chaîne postérieure. Ok ? Repose. Tu me dis si tu le sens ou pas, parce que ce n'est pas forcément simple. Tu vas essayer de me faire la même chose, mais par contre, tu décolles sur un seul pied. Voilà. Ou avoir sa tête, ce n'est pas si simple. Repose. Ça va ? Jambe droite, jambe gauche. Ok. Donc là, on a fait quoi ? On n'a rien fait. Il est allongé sur le dos, on a placé la respiration, on a juste enlevé de l'appui. Hop, il décolle, il enlève les fesses du sol. Hop, il enlève un pied, il décolle les fesses du sol, il enlève un pied. Très simple. D'accord ? Si je veux jouer dans les autres positions, on va se mettre assis. D'accord ? On va remettre notre oif sous les fesses, par exemple. Tiens. Hop. Voilà. Tu gardes ta position de grandissement ici. Voilà. Puis là, tu vas juste t'amuser à m'enlever un pied du sol. Ok. On repose, l'autre pied. Ok. Alors là, évidemment, vous comprenez, il y a un travail sur les fléchisseurs de hanche. Il le sort d'ailleurs. D'accord ? Mais évidemment, quand il enlève un appui, ça réorganise toute la posture. Il faut qu'il contrôle au niveau du bassin parce que c'est instable en dessous. Donc il faut qu'il contrôle le placement de son bassin, qu'il contrôle le positionnement de son tronc. D'accord ? Donc on va pouvoir jouer là-dessus aussi, dans les différentes positions. Quand je vais être en position à genoux ou en fente à genoux, si je suis en fente à genoux ici et que j'ai le pied décollé à l'arrière, je peux aussi, dans cette position-là, décider que je vais décoller le pied avant. D'accord ? Et on est sur un travail là où, évidemment, c'est de l'équilibre. Mais au travers de l'équilibre, là, ce que je travaille, c'est comment j'organise, alors évidemment la force de mes fléchisseurs de hanches, mais comment j'organise le placement de mon bassin et de mon tronc au-dessus de mon point d'appui genoux où je n'ai même pas le pied au sol ? D'accord ? Et il faut stabiliser. Ok ? Je peux passer de l'un à l'autre, je peux m'amuser. D'accord ? Donc réfléchissez, mais sur les différentes postures comme ça, comment je fais pour enlever de l'appui ? D'accord ? Et créer des situations un petit peu plus contraignantes. D'accord ? On continue. On va mettre maintenant encore un cran de plus. J'essaye de... J'avais prévu plein de situations, mais comme il y a le temps qui nous presse aussi, qui nous contraint... Voilà. On va continuer, on va aller un petit peu plus loin. Et je vais vous expliquer maintenant comment vous allez faire aussi pour mobiliser les segments. Il ne suffit pas d'enlever de l'appui, mais on va pouvoir mobiliser les segments. On va rentrer dans un travail encore plus dynamique. Bah tiens, si le topier... Reste assis même sans l'oif, tiens. Assis comme ça, simplement au sol. Ok. On se tient bien droit. D'accord ? Et là, je vais te redemander de faire le travail de respiration que tu as fait tout à l'heure. Donc, tu inspires, tu expires, tu grandis. Vas-y. Voilà. Ok. Et maintenant, en même temps que tu vas faire ça, tes bras qui étaient posés ici. Tu vas inspirer. Tu vas expirer, placer ton ventre, chercher l'autograndissement et tu vas monter tes bras ici. Tu vas me les monter, 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 jusque là où tu peux. Et puis, tu redescends. Ok, très bien. Et on redescend. Qu'est-ce que tu sens ? Je sens postérieur. Ah oui, ça travaille sérieux là. Voilà, grandis bien. Et place. Ok, très bien. Sur tous les jambes. Ouais, on sent aussi. Quoi, la souplesse des ischios ? Ouais, je sens que c'est les ischios. Ah, c'est marrant. C'est révélateur. Ouais. Test postural ou... D'accord. Mais en tout cas, ça donne des indications. Ok. Alors, si tu es plus à l'aise, on va se mettre dans une autre position. Tu vas te mettre à genoux, tiens. Voilà. Non, à genoux, carrément les deux genoux. Les deux genoux. Ok. Tu arrives à décoller les deux pieds derrière ? Waouh. 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 Pas simple d'applaudir avec les pieds derrière. Ok. Alors, c'est pas grave. Garde les pieds au sol. Garde les pieds au sol. Ok. Eh bien, une fois que tu arrives, tu vas me faire l'expiration. Et là, cette fois-ci, tu vas monter un seul bras vers l'avant. Et ici. Un seul bras placé. Tu montes. Et tu redescends. Je suis désolé, ça rappelle des mauvais souvenirs. Non, mais... On redescend. Ouhh. D'accord. On a tout un travail de réorganisation de la posture. Parce que bien sûr, il place sa respiration, il place son transverse. Mais à chaque fois qu'il monte le bras, évidemment, il y a une masse qui se déplace. D'accord ? Donc, il y a une réorganisation des tensions au niveau de la posture. Pour pouvoir contrôler ce qui se passe, être capable de monter le bras, contrôler, ne pas perdre l'équilibre. Redescendre. Monter l'autre bras. Redescendre. Devant. Sur le côté. Donc là, on peut travailler avec juste les bras. On peut travailler avec des toutes petites charges. Vous voyez, ce n'est pas nécessaire de prendre des choses très lourdes. Mais il suffit d'avoir un kilo dans chaque main. Tiens, tu vas te mettre en fantage-noux. Ça va être un peu plus simple. Voilà. Un pied devant, un pied derrière. Et tu essaies de me décoller le pied arrière du sol. Voilà. Tu me gardes les deux charges dans les mains, bras tendus. Voilà. C'est très léger. Et là, tu vas expirer. Grandir. Et tu vas monter ce bras-là vers l'avant, ce bras-là sur le côté. Ok. On continue. Prends le temps. Prends le temps. Inspire. Expire. Place ton ventre. Grandis. Garde la contraction et tu redescends. Ok. Tu sens le travail ? Ok. Donc, évidemment, on a le travail de gainage. On commence à rentrer dans une dimension un peu plus renforcement musculaire. D'accord ? Travailler sur ce qu'on a envie de travailler. Là, je lui fais faire ce mouvement-là, mais ça pourrait être très bien autre chose. Je pourrais très bien me dire, tiens, j'ai un sport de lancer, un sport de frappe ici où j'ai besoin de travailler sur les rotateurs externes, par exemple. Je peux très bien faire le grand classique là où je vais faire mes rotateurs externes comme ça. Souvent, vous savez comment ça se passe. Au début, on insiste sur le placement. Et puis, les sportifs, au bout d'un moment, si vous n'y faites pas gaffe, ils sont là avec leurs charges, puis ils font... D'accord ? Ils font tout sauf des rotateurs externes. Donc, attention, on se réorganise et tout. Si on rentre dans cette dimension-là, on peut très bien dire, attention, si tu n'es pas attentif, je ne vais pas être dans une position où tu n'auras pas le choix. Donc, si je me mets en fantage-genou, ici, d'accord ? Que je lui demande de décoller le pied arrière, il faut qu'il stabilise sa posture. Si je lui mets sa poulie ou son élastique là et que je lui demande de faire des rotateurs externes, là, s'il s'amuse à me faire des trucs comme ça, il va vite perdre l'équilibre. D'accord ? Donc, je vais le mettre en contrainte posturale pour l'obliger à faire le mouvement comme il faut. Et là, je vais faire à la fois mon travail de gainage, mon travail de posture et mon travail sur mes rotateurs externes. Je gagne du temps en plus, c'est bien, ça fait une pierre deux coups. Ok ? Donc, réfléchissez à tout ce que vous pouvez organiser autour de les différentes postures. Mon travail de respiration, de placement, je contrôle. On a dit qu'on pouvait bouger les yeux, bouger la tête, etc. bouger mes bras, enlever de l'appui, je rajoute des petites charges et je combine tout ça. Et là, j'ai plein de situations qui commencent à apparaître. Ok ? Je te remercie. On va passer sur un autre registre. Donc là, vous avez compris, c'était les placements de bras. Donc, vous pouvez le décliner de plein de façons différentes encore une fois. D'accord ? On peut se mettre en position debout. On peut aller chercher et combiner toutes les choses, faire un travail d'oscillation. Tout à l'heure, vous avez vu le travail que je lui ai demandé d'oscillation ici. Vous avez vu que ce n'était pas forcément si simple. Mais si je lui demande en même temps qu'il part vers l'avant en oscillation, si je lui demande en même temps d'amener les bras et de les placer, tout de suite, vous allez sentir que ce n'est plus du tout la même chose. La chaîne postérieure, elle se tend beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus subtil à sentir comme mouvement. D'accord ? Je vais pouvoir m'amuser à décliner tout ça. D'accord ? Après, juste une petite parenthèse aussi, c'est qu'il faut que vous réfléchissiez, faire une analyse de la tâche, réfléchir par rapport à la spécificité de vos activités. Il y a des activités dans lesquelles certaines postures vont avoir du sens plus que d'autres. D'une manière générale, on peut tout utiliser. Mais si je suis entraîneur de natation, par exemple, j'ai des postures qui vont m'intéresser peut-être plus que d'autres. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, la position qu'on avait mis sur le dos, vous vous souvenez, avec les deux ouafs, un sous les épaules, un sous les pieds. Si vous imaginez la même situation, un ouaf sous la poitrine, un ouaf sous les pointes de pieds. Imaginez que je me mette sur un banc. D'accord ? Que je mette un ouaf là, un ouaf là. Je mette la personne en appui sur le banc. D'accord ? Je lui demande de décoller et de s'aligner. Pour la natation, on rentre dans un problème de stabilité sur ce axe horizontal qui est intéressant. Et si je commence à rentrer dans l'idée que je peux bouger mes bras, je vais pouvoir bouger mes bras vers l'avant, bouger mes bras sur le côté, parce que je suis surélevé sur le banc. Je vais pouvoir éventuellement déplacer les charges. D'accord ? Je vais pouvoir éventuellement tirer sur des élastiques. Dans cette position, il faut que je contrôle mon équilibre et ma posture. Et je vais pouvoir même, pourquoi pas, y faire carrément des trajets moteurs plus spécifiques à la natation. Donc, je vais utiliser différentes postures en fonction de l'activité dont j'ai besoin. D'accord ? Ok, on continue. Maintenant, je voudrais vous emmener sur une autre dimension. Et tout se suit, vous l'avez bien compris. Ma respiration, mon transverse, je stabilise mes postures. J'accélère avec les yeux, la tête, etc. Je commence à bouger les bras, enlever de l'appui, etc. Ça commence à s'enrichir. Maintenant, on va aller sur les quatre dimensions. Donc, c'est bizarre parce qu'on nous dit toujours qu'on vit dans un monde à trois dimensions. Et moi, je vous dis qu'en motricité, on est dans un monde à quatre dimensions. La première dimension, c'est celle qui consiste à lutter contre la gravité. Au bas, je suis ici, il faut que je me redresse. C'est l'axe vertical. Deuxième axe qui nous intéresse, c'est l'axe avant-arrière. Il faut que je contrôle mes mouvements de l'avant vers l'arrière. Vous l'avez vu sur les oscillations, je vous l'ai dit. Troisième axe, c'est droite-gauche. Et dernière dimension, c'est la dissociation épaules-bassins. C'est ça qui fait notre richesse. Imaginez comment serait la vie, comment serait la pratique sportive si vous ne pouviez pas dissocier les épaules et le bassin. Vous voyez marcher comme des robots ici. Tout ce qui fait la richesse de notre coordination, c'est ces mouvements de dissociation, d'opposition entre la ligne d'épaule et la ligne de bassin. C'est extrêmement important. Ces quatre dimensions, on va les modéliser et on va les chercher sur les différentes postures. Il y en a qui sont plus ou moins accessibles selon qu'on est allongé sur le dos. Quand je suis allongé sur le dos, la dimension haut-bas, mis à part faire l'effort d'auto-grandissement, c'est déjà pas mal. Par contre, on va reprendre une position classique. Je vais me mettre en position à genoux par exemple. Et puis, je vais avoir ma dimension haut-bas. Implicitement, ma dimension haut-bas, je le mets sur le waf pour l'instant. J'en parlerai tout à l'heure du waf ou du Swiss ball, etc. Mais c'est plus confortable pour mes genoux. C'est tout. Donc là, quand je suis dans cette position-là, le simple fait de m'organiser par rapport à la verticale, c'est-à-dire chercher l'alignement, grandir, placer mon ventre et m'aligner, là je travaille sur ma dimension haut-bas. Donc on l'a fait depuis tout à l'heure. Maintenant, si je cherche ma dimension avant-arrière, ça veut dire quoi ? Dans cette position-là, je peux partir d'ici, expirer, placer mon ventre, et là, je vais basculer vers l'avant et je vais contrôler le placement de mon dos en allant vers l'avant. Ici. Et là, je sens la tension qui monte dans le dos et je remonte. D'accord ? Je peux envisager la dimension droite-gauche. Je suis ici, je peux très bien mettre mes mains sur la tête. J'expire, je place mon ventre, je garde mon auto-grandissement et je vais m'incliner ici. Et je vais contrôler ma bascule latérale et je vais revenir. Pareil de l'autre côté. D'accord ? Je vais envisager ma dimension dissociation. Je suis ici, j'expire, je grandis et je vais tourner ici. D'accord ? A droite, à gauche, évidemment. Donc je peux le faire dans cette position-là, je peux le faire en front à genoux, je peux le faire debout, je peux le faire sur un pied. Bref, je peux le décliner de toutes les façons différentes. Et je peux tout combiner. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, je peux le combiner. D'accord ? Là, je vous l'ai fait avec les pieds au sol, mais si je vous demande de le faire avec les pieds décollés, vous allez voir, c'est quand même une autre limonade de se dire, je me mets ici, je décolle mes pieds, je maintiens l'équilibre, je place mon ventre, je bascule vers l'avant, je contrôle ma bascule, je garde mon dos placé et je remonte. Ok ? On est au carrefour du travail d'équilibre, de posture, d'accord ? De coordination. Ok ? Donc on peut tout combiner en allant chercher ces quatre dimensions dans les différentes positions. Ok ? On continue. Ça va, vous suivez, vous commencez à imaginer un petit peu tout l'univers qui s'offre à vous de comment je peux dans les différentes postures bouger comme ci, comme ça. Là, je peux rajouter des charges. Je passe un petit peu vite, excusez-moi, mais parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais vous imaginez bien dans cette position-là, quand je suis à genoux, par exemple, et que je vais basculer vers l'avant, pour reprendre la position qu'on a prise depuis tout à l'heure. Si je suis là et que je bascule vers l'avant, je garde mon dos placé, très bien. Si c'est trop facile, si les gens, très vite, ils vont vous dire, ça j'y arrive, c'est facile. Vous allez simplement placer les bras ici, de garder l'ouverture des épaules et de descendre ici. Et là, vous allez voir, vous allez rencontrer un point de rupture beaucoup plus tôt quand vous êtes ici. D'accord ? Vous allez descendre, descendre, descendre. Puis, à un moment donné, on va sentir que ou bien les bras, ils lâchent ou bien c'est le dos qui s'arrondit. Donc, on essaye de sentir le point de rupture et à ce moment-là, on remonte. Tac. Les gens qui vont très très bas. J'ai travaillé avec une golfeuse, elle travaillait les pieds décollés derrière sur le ouaf, le club de golf dans les mains. Elle descendait dos plat, elle touchait le club de golf par terre et le remontait. D'accord ? Bon, elle ne l'a pas fait du jour au lendemain. Ça a pris un petit peu de temps, mais elle contrôlait parfaitement ça. Donc, vous comprenez bien que, je vais prendre l'exemple du golf, mais quand elle se met dans cette position-là, elle contrôle. Le placement de son dos, etc. Tout ça, elle sait faire. Le placement du bassin, le dos, c'est contrôlé parce qu'en équilibre sur le ouaf, aller chercher jusqu'en bas et remonter, ça veut dire qu'elle a un niveau de force largement suffisant pour maintenir sa posture quand elle frappe. Ok ? On continue ? Alors, une thématique maintenant où on va aller… Vous avez remarqué qu'on va de position statique à des positions de plus en plus dynamiques. On commence à bouger. On commence à envisager les quatre dimensions. À partir du moment où on est là, il faut envisager aussi le passage d'une position à l'autre. D'accord ? C'est-à-dire comment je peux passer d'une position à l'autre en maintenant mon équilibre. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être des choses très analytiques comme ça peut être des choses beaucoup plus dynamiques. Vous allez voir. Imaginons encore une fois cette position à genoux. Je suis à genoux, j'ai les pieds décollés. D'accord ? Je vais passer de cette posture-là à celle-là. Mon pied n'a toujours pas touché le sol derrière. Je reviens, je maintiens mon équilibre et je reviens ici. Je reviens et je reviens ici. D'accord ? Et j'essaye tout le temps de maintenir l'équilibre, ne pas toucher le pied au sol et organiser ma posture. Évidemment, selon la façon dont je place mes bras, si je mets des petites charges, si je mets des contraintes avec des informations visuelles, etc. Ça va devenir encore plus complexe. Donc, je peux enrichir à volonté et imaginer toutes les situations. Moi, je vous donne juste le chemin d'accès. Derrière, vous inventez ce que vous voulez. Ça va ? Ok ? Donc, on peut passer de là à là. Encore une fois, le travail de posture et de gainage, c'est aussi l'éloge de la lenteur. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous demandez à des gens de passer de cette position-là et de leur dire « Est-ce que tu es capable de passer ici, redescendre puis venir sur l'autre jambe ? » Ils vont vous dire « Regarde, je te le fais. D'accord. Mais maintenant, tu me le fais ici, placé, ça ne bouge pas. » Et tout doucement, tu montes, tu fixes, ça ne bouge pas. Tu redescends, le pied ne touche pas le sol. Tu viens m'écarter le pied ici, ça ne bouge pas. Tu reviens, taille. Là, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord ? Surtout si vous rajoutez un petit leste au pied, si vous rajoutez une petite charge dans les mains que vous allez mobiliser en même temps, où je vais demander d'écarter la jambe là-bas, puis en même temps, j'écarte la charge de ce côté-là. D'accord ? Je vais aller lentement, je vais contrôler mon équilibre et ma posture. Par contre, avec les charges, ça peut devenir très contraignant. Ok ? Je fais une petite parenthèse à propos de ça. Il y a beaucoup d'exercices en renforcement musculaire ou à mon avis, mais encore une fois, ça reste… Je vous livre ça comme ça et puis je soumets ça à votre critique. À mon avis, on fait des erreurs. Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez tous ces machines où on travaille sur les fléchisseurs ou les extenseurs de hanche. On met le pied dessus là, on se tient et puis on fait des charges importantes. Je ne dis pas que ce n'est pas important de travailler sur l'extension de hanche. La vérité, c'est que si je suis coureur ou si je suis sportif, quand je me déplace, que je fais mon extension de hanche, je n'ai pas de point d'appui avec les mains. D'accord ? Ce qui compte, c'est mon appui ici qui va me permettre de faire ça. Est-ce que ma jambe est capable de bouger avec de la vitesse ? D'accord ? Sans que je perde l'équilibre, sans que le mouvement de mon tronc soit affecté, sans que les mouvements de mon bassin soient affectés. Ok ? Donc le travail sur la machine, pour moi, il doit être fait avec des charges plus légères, mais alignées, fixées et ma stabilité, c'est cette jambe-là qui la crée. Et moi, je fais le mouvement ici. D'accord ? Si je veux mettre plus lourd, effectivement, je prends des points d'appui, je crée des compensations, je ne mets pas forcément comme il faut, et là, j'y vais et je fais des charges très lourdes, sur un placement qui n'est pas bon. Ça va ? Olivier, par rapport à la réflexion que tu viens d'avoir, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, à un moment donné, d'aller dans les charges lourdes ? Je pense notamment quand il y a des sports où il y a des contacts, pour habituer le corps à résister à des contacts plus importants. Est-ce que le travail postural que tu as montré est suffisant en lui-même ? Ah non, non. J'ai jamais dit ça. C'est une question. Oui, oui, j'ai bien compris. C'est surtout pas ça. J'ai jamais... Enfin, dans mon idée, et c'est pas du tout comme ça que j'envisage et que je le fais d'ailleurs, ça, ça ne remplace pas la musculation lourde. C'est juste... Alors là, vous m'emmenez sur un domaine sur lequel je n'avais pas prévu forcément d'intervenir, mais tant pis, je vais vous livrer une petite confidence. C'est l'objet du prochain livre que je ferai. D'accord ? C'est qu'il faut envisager le travail musculaire avec une autre dimension. Jusqu'à présent, le travail musculaire, c'est grosso modo, si on modélise l'intensité, pardon, je suis capable de pousser 40 en développé couché. Le but, c'est de pousser 50. D'accord ? C'est le volume. Je suis capable de faire 10 répètes à 50. Je veux en faire 15 ou 20. D'accord ? Puis après, il y a la vitesse de mobilisation de la charge. Est-ce que je suis en isométrie ? Est-ce que je fais du travail explosif ou je vais vite ? Est-ce que je fais du travail lent ? Enfin, peu importe, vous connaissez tout ça. Selon le niveau de charge, ça interagit. Si j'ai une charge lourde, je suis en excentrique, j'aurai une certaine vitesse. Si je suis à une charge max, j'aurai une vitesse forcément qui sera plus faible. Si j'ai une charge plus légère, j'aurai une vitesse plus importante. Donc, on interagit en permanence avec ces trois facteurs. D'accord ? Et globalement, dans la musculation classique, on met en place les conditions pour que le mouvement se déroule dans les conditions les plus sécures possibles. D'accord ? Donc, ça veut dire que si je fais du développé couché, par exemple, je vais m'allonger sur un banc, je vais écarter les pieds, je vais me mettre en position. Comme je cherche à faire un max, il faut que je sois le plus stable possible et je vais pouvoir déplacer ma charge la plus lourde possible. C'est une très bonne chose et je ne remets pas du tout ça en cause. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir. Est-ce que j'ai le niveau de stabilité qui correspond à mon niveau de force ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut envisager une autre dimension. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de pousser 50 kg ? Je vais dire n'importe quoi. 50 kg sur 10 répétitions avec les deux pieds au sol, bien stable sur mon banc. Je fais mes 10 répétitions à 50. Très bien. Maintenant, est-ce que je suis capable d'enlever les pieds du sol ? Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je vais mettre dans cette position-là, un sous le sacrum, un sous les épaules. J'espère que je n'écrase pas le micro. Il va me stabiliser le micro, ça va m'aider. Hop, voilà. Est-ce que je suis capable dans cette position-là, de décoller mes pieds du sol et de maintenir l'équilibre ? Et là, est-ce que je suis capable de faire des répétitions avec une barre à 20 kg, à 30 kg, en développé couché ? D'accord ? J'aimerais bien, d'ailleurs, qu'il y ait un cobaye qui essaye. Qui veut tester ? Juste maintenir la position. Allez. Mademoiselle. Allez, vas-y. Voilà, le sacrum. J'espère qu'on ne sort pas trop de ton schéma, Olivier, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Non, non, t'inquiète pas. Les épaules, la tête. Ça va ? Ok. Allez, on essaie de décoller les pieds et les mains. Et on maintient l'équilibre. Ok. Tends tes bras. Ok. C'est bien. Elle est bien stable, déjà. Ah bon ? Ok. Bah, c'est pas si mal, quand même. Ouais, c'est pas si mal. Imagine maintenant, si tu as une petite barre en développé couché, je te demande de pousser contre la charge. Vas-y, pousse. Ok, bien. Ok, bien. Ok, ce que je veux vous montrer par là, c'est que, toute la force qu'elle va vouloir développer ici pour pousser sur la charge, elle est complètement dépendante de son niveau de stabilité ici. Il faut y réfléchir quand même. C'est-à-dire que moi, je vois trop souvent quand même des lanceurs de poids qui discutent entre eux, qui disent, ouais, j'ai pris 10 kg en développé couché, super. Est-ce que pour autant, ils lancent plus loin ? Pas forcément. Pas forcément, parce que 10 kg de plus en développé couché dans des conditions de stabilité extrêmes, c'est pas ce qui se passe quand je lance le poids. C'est-à-dire que quand je pousse sur mon poids et que je l'accélère, que je suis dans la position de développé couché éventuellement, et que je pousse, je suis pas allongé, je suis debout. L'expression de ma force ici, elle est dépendante de toute la stabilité que je suis capable de créer sur toute la chaîne d'appui, c'est plus la même chose. Donc il n'y a pas forcément un transfert immédiat entre ce que j'ai gagné en force dans les conditions de parfaite stabilité et ce que je vais pouvoir créer dans les conditions d'instabilité. Ok ? J'ai compris, Steph. Passer d'une position à l'autre, je termine. C'est aussi envisager des déplacements. D'accord ? Donc là aussi, c'est pas forcément très confortable, mais je vais vous expliquer. Quand on a dit qu'on était capable de valider une position assise stable, d'accord ? Je peux très bien imaginer de me déplacer en position assise. D'accord ? C'est-à-dire que je peux très bien partir ici et me déplacer ici. D'accord ? Alors attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont leur demander de le faire. Un, ils sont comme ça et ils font ça. D'accord ? C'est pas du tout pareil. Un, c'est ça. Ok ? Et si j'avance cette jambe-là, j'avance ce bras-là. Comme quand je marche. D'accord ? C'est pas du tout pareil. Maintenant, imaginez ce qui se passe si je mets une barre au-dessus de la tête, que je prends 10 ou 15 kilos et que je marche ici. D'accord ? Voilà. Donc maintenant, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez sur les déplacements. Ça peut être à genoux. Je peux marcher à genoux avec des charges dans les mains. Je peux marcher à genoux avec un aquaït au-dessus de la tête. Voilà. On rentre dans une notion de gainage un petit peu plus dynamique. D'accord ? Et qui peut avoir du sens après par rapport aux différentes activités. Réfléchissez aux postures dont vous avez besoin, aux types de déplacements dont vous avez besoin. Si vous faites du canoë kayak ou si vous faites de l'équitation ou si vous faites du tir à la carabine. D'accord ? On va chercher un petit peu ce qui nous intéresse. Je continue et je ne perds pas de vue le chronomètre. Autre dimension, mais vous l'avez compris parce qu'on l'a fait un petit peu depuis le début. On va introduire de l'instabilité après. Là, je commence à être bien stable. J'arrive à bien équilibrer mes postures. Je suis capable d'activer mon transvers. Je suis capable de bouger mes bras. Je suis capable de mobiliser des charges, etc. C'est quoi maintenant l'étape supplémentaire ? Je vais mettre de l'instabilité. Je vais mettre de l'instabilité sous mes points d'appui, sous mes épaules, sous mes talons comme on a fait tout à l'heure à plat dos. D'accord ? Comme on peut le faire à genoux, comme je viens vous le montrer. D'accord ? Comme je peux le faire en fente à genoux. Alors, il y a différents outils. Vous avez les Swiss Balls. Celui-là, il est un peu petit, mais vous connaissez tous la position à genoux ici, où je dois tenir l'équilibre à genoux sur mon Swiss Ball. D'accord ? Donc là aussi, est-ce que je suis capable de valider cette position-là, maintenir l'équilibre ? Est-ce que je suis capable d'utiliser plein de choses ? Il y a un autre outil aussi que vous pouvez utiliser. Il y a les petits, il y a les médiums. Mais là, je peux me mettre ici, et je peux me mettre en situation de front à genoux. Et là, ça va être très instable, latéralement. D'accord ? Donc quand je suis ici, est-ce que je suis capable de bouger mes bras, de m'organiser ? Éventuellement, pourquoi pas, de faire du renforcement musculaire. D'accord ? De tourner dans mes quatre dimensions, de bouger dans mes quatre dimensions. Là, avant-arrière, droite-gauche, etc. Et de m'organiser. Si vous voulez, vous pourrez tester. Vous verrez que dans cette position-là, ça paraît assez confortable, mais ça ne l'est pas du tout. Ça bouge très vite. D'accord ? Et donc, vous faites un gros travail de renforcement et de stabilité entre vos points d'appui. Ok ? Voilà. Donc l'instabilité. Je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus. Tout le monde connaît. Je ne vais rien vous apprendre. Enfin, vous avez tous vu ça. Le SwissBall, on connaît depuis des années. Les WAF ont commencé à le voir. Les plateaux de propos et de réception. Tous les outils qui existent, il y en a plein. D'accord ? Juste une petite remarque que je voudrais faire là-dessus. C'est, à mon sens, on fait des erreurs souvent parce qu'on va trop vite là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parce que c'est valorisant, parce qu'on a regardé la vidéo sur YouTube. On dit, waouh, waouh, le mec il saute d'un SwissBall à l'autre, je vais essayer. Et boum, on prend une gamelle. Je ne vais même pas jusque là, mais il y a des gens qui vont faire absolument des squats en instabilité. Ils veulent se mettre sur un SwissBall et faire des squats. Alors que si vous regardez bien, si vous leur demandez de mettre les pieds à plat et de descendre dans cette position-là, déjà ils ne savent pas faire ça. Ils n'arrivent pas à le placer. Le dos n'est pas placé, ils ne sont pas stables. Et ils veulent le faire sur un SwissBall. Pourquoi aller chercher plus dur alors que la base est mal faite déjà ? D'accord ? Donc commençons déjà par établir les bonnes postures, les bonnes positions. Est-ce que je suis capable de prendre un manche à balai, de me placer, de descendre en squat, d'arriver ici, de placer mon manche à balai ou ma petite barre devant, de la replacer au-dessus de la tête, de remonter. Ok, je suis bien stable. Est-ce que je suis capable de descendre sur une jambe, sur une chaise par exemple, ou sur un banc, descendre sur une jambe, remonter, pousser bien dans l'axe. Maintenant que c'est stable, je vais pouvoir aller chercher l'instabilité. Mais aller tout de suite sur l'instabilité alors qu'on a des gens qui déjà n'ont pas assuré les bonnes postures, ça me paraît compliqué. Ou alors on fonctionne avec des compensations, on fait des erreurs de placement, et on entretient tout ça. Donc il faut être vigilant quand même avec l'instabilité. C'est bien, mais il faut savoir comment on s'en sert. D'accord ? Voilà. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler sur le gainage, très rapidement, il faut réfléchir aussi à une dimension qui est là jusqu'à présent. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec des points d'appui au sol. Réfléchissez bien, vous avez plein de situations où vous n'êtes pas en appui au sol. Et pourtant il faut être gainé. D'accord ? Il y a quelques années, j'avais semé le trouble dans une conférence d'entraîneur d'athlétisme, parce que tout le renforcement musculaire a été proposé pour la phase d'appui évidemment. Et moi j'avais posé la question, qu'est-ce qui se passe pour la phase de suspension ? On m'a dit, bah rien, suspension, il ne se passe rien. Bah si, j'ai un pied qui quitte le sol, j'ai l'autre qui revient au sol. Donc j'ai deux jambes qui se croisent à grande vitesse. Qu'est-ce que je fais en gainage ? Je ne fais que des exercices en appui au sol ? Parce que quand je suis en suspension, c'est quoi mon point d'appui pour que les jambes bougent vite ? C'est mon bassin et mon tronc. D'accord ? Si je suis joueur de volleyball, je monte pour se matcher et quand je suis en l'air, je n'ai pas de point d'appui. Si je fais tout mon gainage dans des situations où je suis en appui, où je mets des charges lourdes, etc. Ce n'est pas le but. Là je suis en l'air et il va falloir que je crée un point d'appui avec mon bassin et mon tronc pour pouvoir armer mon épaule et pour pouvoir agir de manière explosive ici. Et toutes les compensations que je vais faire avec mon tronc vont créer de la difficulté sur les mouvements de mon épaule. Donc il y a des gens qui se blessent à l'épaule. On va faire tout un travail autour de l'épaule. En fait, ils se blessent peut-être parce que simplement ils sont instables ici. Et comme ils ne sont pas capables de stabiliser le tronc, ils ne sont pas capables de contrôler le placement de leur homoplate derrière à grande vitesse. Ils ne sont pas capables de contrôler les mouvements de leurs bras, de freiner correctement le mouvement. Et ils se blessent. D'accord ? Donc il faut aussi imaginer une situation en suspension. Vous allez me dire que ce n'est pas simple, mais ça existe. Alors on les crée artificiellement. Si vous avez accès par exemple à des installations de gymnastique, une barre fixe, vous pouvez vous suspendre à une cage. D'accord ? Si vous êtes suspendu à une cage et que vous essayez de faire des cycles de jambes en course, par exemple à grande vitesse, vous allez voir que vous n'êtes pas en suspension totale, mais relative, suspendu par les mains. Le tronc et le bassin bougent dans tous les sens. Et si vous voulez aller vite sur votre cycle de jambes, il faut apprendre à placer votre bassin, stabiliser le tronc et être capable de bouger les jambes à grande vitesse. D'accord ? Si je me mets en position en chandelle sur le dos, les jambes en l'air, pour bouger mes jambes à grande vitesse, il va falloir que je stabilise mon tronc et mon bassin pour pouvoir bouger mes jambes à grande vitesse. Si je me mets sur des barres parallèles ici, et que je demande à faire des exercices avec de la vitesse, des cycles de jambes par exemple à grande vitesse, il faut aussi que je stabilise mon tronc et mon bassin. D'accord ? Si je suis joueur de volleyball, si je prends quelqu'un et que je lui demande de sauter, je lui envoie un médecine-bol vers le haut, et qu'il doit être capable de sauter, de capter le médecine-bol en haut et de le renvoyer sans se déformer, c'est un gainage un peu plus spécifique. Si je prends un suisse-bol et que je demande à quelqu'un, je ne peux pas le faire ici, mais vous allez comprendre, imaginez que j'ai un mur en face de moi, que je lui demande de prendre le ballon, de sauter en l'air et d'appuyer sur le mur en l'air ici avec le ballon avant qu'il retourne, il est en suspension quand il fait ça. Donc si je veux mettre de la pression sur ce suisse-bol et si je ne veux pas appuyer et me faire renvoyer, il va falloir que je crée un point d'appui avec mon bassin et mon tronc et que j'apprenne comment ce point d'appui me donne de la force pour appuyer sur le ballon. D'accord ? Donc il faut réfléchir aussi à la spécificité des activités. Est-ce que j'ai besoin à un moment donné d'être en suspension ? Est-ce que j'essaie d'inventer des situations qui me donnent les moyens de répondre à cette suspension correctement ? Olivier, tu as fait le tour ? Je n'aurais jamais fait le tour. Non, mais sur ce que tu voulais présenter parce qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je me tourne vers la salle si il y a des questions parce qu'effectivement il doit y en avoir peut-être. Je t'ai mis un piège, je t'ai mis le ballon dans les pieds ? Bonjour et merci pour la présentation qui était très pédagogique et très claire. J'avais cependant deux questions si on peut essayer d'y répondre assez rapidement. Bien sûr. On n'est pas venu, si vous pensez qu'il y a besoin d'eux, différence fille-garçon dans tout ce travail autour du core training prophylactique. Est-ce que si vous avez quelque chose à souligner autour de ça ? Il faut deux heures plus ? Non, je plaisante. Et après c'était la question sur les modalités de contraction. On a beaucoup tourné autour de tout ce qui était camiso, savoir si on pouvait partir sur cette modalité de contraction. Alors, différence garçon-fille, dans le travail en lui-même, il n'y a pas forcément de différence. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement d'un point de vue morphologique, il y a des différences. On a parlé tout à l'heure de la sangle pelvienne par exemple. Le périnée, ce n'est pas le même chez un homme que chez une femme. L'importance de ce travail de gainage, il est extrêmement important pour tout le monde, mais il est primordial pour les filles. D'accord ? Ça vous est peut-être arrivé, mais ça vous arrivera peut-être dans votre carrière d'avoir des filles qui vous disent « Ah non, moi je n'aime pas faire les squats lourds et tout, je n'aime pas ça, machin, etc. » Elles ne vous diront jamais pourquoi. Parce que si vous ne contrôlez pas votre périnée et que vous avez une charge lourde et que vous descendez, et que vous sentez la fuite urinaire, vous n'avez pas envie d'en faire. C'est un peu un sujet tabou. C'est un petit peu un sujet tabou, mais il faut en parler. C'est la réalité, la réalité anatomique, elle est là. Le bassin d'une femme, il est un peu plus large que celui d'un homme. La sangle pelvienne, elle n'est pas la même, parce qu'il y a un orifice qui est beaucoup plus grand chez la femme que chez l'homme évidemment dans la sangle pelvienne. Donc le contrôle de cette partie-là, cette partie intime du corps est extrêmement important chez les femmes. Donc tout ce travail sur le transverse, sur la contraction du périnée, ces sensations qu'on doit avoir de placement, etc. C'est extrêmement important chez les filles. D'accord ? Par expérience, je crois que c'est ma 29e année d'entraîneur, et j'ai toujours eu des filles dans le groupe. Et j'ai toujours constaté que le travail de gainage était important pour tout le monde encore une fois. Mais chez les filles, c'est quelque chose qui apporte de la performance à coup sûr. C'est-à-dire que dès qu'on néglige ce travail-là, qu'on en fait moins, etc. Immédiatement, ça se ressent chez les filles. Ça se ressent un peu chez les garçons aussi, mais un petit peu moins, pour différentes raisons. Mais chez les filles, c'est très très important. Merci. Après, par rapport à la question sur les types de contraction, il y a de l'isométrie, oui, sur le maintien des placements. Il y a quand même du concentrique et de l'excentrique, parce qu'à partir du moment où on rentre en mouvement, on commence à avoir du travail sur les chaînes musculaires. Et puis, plus on rentre dans un travail dynamique de gainage, encore une fois, je suis désolé, mais on est un petit peu pris par le temps, mais quand on parle de gainage, quand on parle d'un moment donné d'alignement, par exemple en position debout, résister à des alignements, pour moi, c'est être capable, par exemple, avec un Swiss ball, de décoller, d'appuyer contre le mur, d'accord ? Plusieurs fois d'affilée comme ça, on n'est plus sur un travail complètement isométrique. Voilà, enfin, on pourrait décliner à l'infini, mais à partir du moment où on rentre en déplacement, où on mobilise des charges, etc., on va là-dedans. Et je voudrais juste, par rapport à la question que tu viens de poser, faire une petite ouverture derrière. Tout ce travail de posture et de gainage, il est important, vous avez compris pourquoi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ouverture aussi sur une nouvelle façon d'envisager le renforcement musculaire, qui n'est pas quelque chose qui va remplacer ce qui se faisait avant, je n'ai pas cette prétention-là du tout. On connaît les bénéfices du travail de renforcement musculaire, en excentrique, en son-centrique, en isométrie, ça dépend, d'accord ? Si on cherche le volume, selon l'activité, peu importe. Par contre, il faut réfléchir quand même à cette notion d'identité posturale et de contraintes posturales. Est-ce que la force que je suis en train de développer sur un mouvement, elle n'est pas finalement surdimensionnée par rapport à ce que je suis capable de contrôler au niveau postural ? D'accord ? Extrêmement important. Et ça m'évoque aussi une dernière chose à ce propos-là, c'est sur les notions de placement, etc. Vous avez vu depuis le début, on est assez rigoureux sur le placement, etc. C'est important. Il faut aussi imaginer des choses. C'est que le monde sportif, ce n'est pas toujours aussi parfait que ça. D'accord ? Parce qu'on va faire du gainage, on va demander aux gens d'être bien sur leurs pieds, bien à plat, de bien résister aux déformations, etc. C'est super. Et puis quand vous regardez la réalité du sport, c'est rarement ça. Pour un voleilleur, il saute, il retombe. Quand il retombe un voleilleur, il ne retombe pas sur ses deux pieds bien alignés. Il retombe sur un pied, il part, il se réorganise et tout. Donc il faut aussi y penser. C'est pour ça qu'à un moment donné le travail d'instabilité, il a été encensé, décrié, peu importe. Je ne veux pas rentrer dans le débat, peu importe. Réfléchissez quand même quand on arrive, qu'on arrive sur un pied. Est-ce qu'on est capable très vite de retrouver son équilibre ? Est-ce qu'on est capable de stabiliser une posture pour pouvoir ne pas se blesser ? En état de fatigue ou pas, etc. C'est toutes des choses qu'il faut poser. Super, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. D'autres questions ? Cette présentation se termine. Je vais remercier Olivier, je vais vous demander de l'applaudir. Merci. C'est largement mérité, vous l'aurez compris. C'est une présentation que je cherchais à mettre en place depuis un an et demi. Et vous comprenez pourquoi. Parce que la méthode paraît simple, mais il y a une rigueur. Et les participants l'auront compris. Ils l'ont expérimenté sur des exercices qui semblent accessibles. Quand on est dans la position, on se rend compte de l'intensité, de la concentration et de la rigueur qu'il est nécessaire de mettre en place. Donc voilà, c'était une présentation qui me semblait très importante. Même en cours de saison, il est très intéressant de s'approprier cette méthodologie. Et encore une fois, on l'aura compris aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ça, c'était aussi très important de le souligner. Et donc de s'approprier cette méthodologie pour pouvoir peut-être l'intégrer dès maintenant. Et pour, à mon sens, se rendre encore plus performant. Parce que je vous rappelle que le thème, c'était posture et gainage, prévention et performance. Et de mon expérience aussi, j'ai une expérience similaire à celle d'Olivier dans le temps de pratique. Mais je sais que c'est sur ces petits détails qu'on fait la différence. Merci de votre attention et à très bientôt. Je remercie quand même la réalisation. Je les oublie à chaque fois, Constance, Bruno, David et Roma. Voilà. Merci à eux et merci à vous. Merci.